Merci d'être venu, si nombreux, merci à nos intervenants d'être là cet après-midi. Donc, peut-être un très court mot d'introduction, pardon, il faut que je me rapproche du micro. A propos de la journée, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, l'idée c'est de comprendre l'articulation entre les interventions militaires et les guerres à l'extérieur des frontières du territoire. Et les dispositifs de guerre qui s'impriment au sein de notre société sous des modalités à la fois différentes et similaires, mais de plus en plus radicales, violentes et massives. L'idée cet après-midi sous l'intitulé « Un an d'état d'urgence, pratiques policières et héritage colonial » s'est intéressée au pan intérieur de cette offensive que l'on perçoit de façon très visible depuis au moins un an. Puisque l'état d'urgence est en place depuis un an, constamment renouvelé, sans qu'on connaisse quand ça va s'arrêter, sache quand ça va s'arrêter. Cet état d'urgence suppose la désignation d'un ennemi intérieur. Ça c'est un point extrêmement important qui s'intègre dans ce vocable de guerre contre le terrorisme. Ennemi intérieur, relativement flou et pourtant assez précisément désigné, qui a une composante sociale et une composante raciale très forte. En tout cas, en ce qu'on peut constater dans les discours et dans les pratiques des promoteurs et des exécutants de cette politique. Il faut cependant, à mon avis, se garder de considérer que la situation actuelle est radicalement nouvelle. Il se trouve qu'il y a des précédents, notamment dans l'histoire coloniale, de l'état d'exception, mais surtout, il y a une situation d'exception, de fait, qui vise des populations ciblées de la population française ou de la population non française vivant sur le territoire national. En particulier, les personnes racisées des classes populaires. Et d'une certaine façon, et j'en termine là peut-être pour cette petite introduction, l'état d'urgence est évidemment un dispositif juridique particulier, mais c'est aussi un dispositif symbolique qui a, à mon sens, pour vocation de crédibiliser, de rendre acceptable, de rendre même désirable ces politiques disciplinaires, ces politiques guerrières, de les rendre acceptables dans l'opinion publique française. Donc, d'un point de vue plus pratique, il y a beaucoup d'interventions que vous avez vues dans le programme cet après-midi. Et je remercie les intervenants qui sont là de parler relativement brièvement des sujets pour lesquels ils ont été invités. Je les rappellerai à l'ordre, malheureusement. Je ne sais pas si je vais faire la présentation de tout le monde, puisque je m'aperçois qu'on est en deux phases, c'est ça. Je présenterai peut-être au fur et à mesure. Et de toute façon, les intervenants et les intervenants sont présentés sur le document. Donc, je m'arrête là. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ces discussions nous permettront de coordonner nos efforts et puis d'essayer de trouver quelques conclusions qui nous permettront d'agir dans les mois à venir, dans les semaines à venir et même immédiatement contre ces politiques extrêmement préjudiciaires. Alors, on va commencer peut-être par Dominique Curis, qui est ici, pardon, d'Amnesty International. Je vous laisse la parole pour donc 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Survie d'avoir organisé cette journée. Merci beaucoup de nous avoir conviés. Quand vous m'avez demandé de venir parler de l'état d'urgence, c'est vrai que, évidemment, j'ai dit oui, avec plaisir, pas de problème. Et puis, au moment de préparer cette intervention, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'état d'urgence ? Cet état d'urgence qui n'en finit pas de se terminer depuis un an. On en parle, on n'en parle pas toujours aux bonnes personnes, pas toujours, on en a beaucoup parlé. On a essayé d'en faire parler dans les médias, d'en parler à nos parlementaires, à nos décideurs. Pas toujours au bon moment parce que toutes les décisions étaient prises en procédure accélérée, ce qui ne facilite pas le débat. Une procédure accélérée, c'est un mécanisme qui permet de faire en sorte, pour simplifier ou caricaturer, mais à peine, que quand un projet de loi sort et qu'on a terminé de l'analyser, il est déjà voté, il est déjà adopté. Pourtant, aujourd'hui, les questions que pose l'état d'urgence, les questions sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, etc., c'est des questions qui restent prégnantes. C'est des questions, j'ai entendu une députée dire, je comprends que l'état d'urgence, c'est néfaste, c'est pas bon, mais je sais pas comment l'expliquer à mes électeurs, donc je vais voter pour. Ou des ministres dire, mais on comprend que l'état d'urgence a assez duré, mais on va le prolonger parce qu'on veut pas être accusé de laxisme, de passivité face à un danger, quel qu'il soit. Et c'est là où, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer, dans le sens où c'est à nous aussi de démontrer qu'on peut entendre autre chose que des slogans, qu'on peut comprendre autre chose que des discours simplistes et des discours basés sur l'émotion. Et j'espère vous donner quelques pistes de questions, surtout des questions à poser à ceux qui vous soutiennent, que l'état d'urgence est encore nécessaire, que ces politiques répressives sont encore nécessaires. et à adresser ces questions à vos représentants, mais aussi au repas de famille. On arrive au mois de décembre, on va tous avoir des longs dîners de famille, et on a tous un cousin Robert qui va nous dire, mais pourquoi tu critiques l'état d'urgence ? Et de pouvoir le pousser un petit peu dans ses retranchements et faire bouger petit à petit les questions. Moi, depuis un an que je travaille sur cette question-là, on m'a dit, mais il n'y a que ceux qui ont quelque chose à se reprocher, qui ont du souci à se faire. Rien à cacher, rien à craindre, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut bien donner les moyens en force de sécurité de faire leur travail. Et vous voyez le mal partout, faites donc un peu confiance aux autorités. Et parler de liberté individuelle, de droit à la vie privée en ce moment, c'est vraiment une attitude de bisounours, une attitude naïve. J'ai redécouvert les bisounours depuis cette année, parce qu'on en a souvent parlé. Et ne pas soutenir les mesures de l'état d'urgence, c'est se rendre complice du terrorisme. Je pense qu'il y a moyen de répondre très facilement à toutes ces questions, et surtout de les refuser telles qu'elles, et de les retourner. Et on ne peut pas parler de l'état d'urgence, comme tu le disais, sans parler de la lutte contre le terrorisme en général, des politiques sécuritaires en général. L'état d'urgence, il n'est pas arrivé par hasard. Les questions qu'il pose ne se terminant pas avec la fin de l'état d'urgence. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu, grosso modo, une vingtaine de lois ou de mesures dites antiterroristes adoptées. Souvent adoptées sans évaluation, sans questionnement, sans évaluation de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec les mesures déjà existantes. Et parfois, alors même que la loi précédente n'avait pas encore été mise en œuvre, on adopte déjà et on rajoute une couche à ce fameux millefeuille législatif, et qui vont souvent dans le même sens, c'est-à-dire un sens de restriction des libertés. Et c'est un petit peu l'unique orientation. Il y a eu la loi de novembre 2014 de lutte contre le terrorisme, qui a transféré dans le droit commun la question de l'apologie du terrorisme. Et là, déjà, on se pose des questions sur la définition de l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? La possibilité pour le ministère de l'Intérieur d'ordonner au moteur de recherche de retirer des contenus hors procédure judiciaire. Hors procédure judiciaire, on verra que ce n'est pas anodin et que ce n'est pas une exception. Il y a eu la loi sur le renseignement. Il y a eu, bien évidemment, l'état d'urgence qui a permis au ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence toute personne dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et la sécurité de l'État. Et là, on a commencé à sérieusement commencer, non, mais on s'est inquiétés d'autant plus sérieusement parce que qu'est-ce que c'est qu'un comportement ? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement qui constitue une menace ? Qui le définit et qui procède à l'évaluation ? J'en finis avec ce que permet l'état d'urgence. Les perquisitions de nuit, sous les mêmes motifs, de comportement constituant une menace, des dissolutions d'associations, des blocages de sites, tout ça hors procédure judiciaire. Interdiction de circulation, saisie de données électroniques, ça on avait commencé à le mettre en œuvre et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas complètement légal, donc on a fait changer la loi. Et puis maintenant, c'est légal de saisir des données électroniques hors procédure judiciaire dans le cadre de l'état d'urgence. J'en passe parce que malheureusement la liste est longue et je n'y arriverai pas en dix minutes. Mais la question, elle est qui est-ce qui procède à l'évaluation ? Qui est-ce qui va définir ce que c'est qu'un comportement qui est un terme déjà mal défini ? Mais qui est-ce qui va évaluer si le comportement constitue ou pas une menace à l'ordre public ? C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le préfet. Et là se pose la question du contrôle indépendant, de la séparation des pouvoirs. Et concrètement, nous on est allé voir, parce que c'est bien de s'inquiéter, mais on est allé voir concrètement qui est visé par ces mesures-là. Et évidemment, ce sont à la fois des personnes soupçonnées de préparer des actions de protestation à l'occasion de la COP21, des personnes qui fréquentent une mosquée qui est dite salafiste ou radicale, et je n'ai toujours pas la définition selon la loi ni du salafisme ni du radicalisme, des personnes qui ont des mauvaises amies sur Facebook, des personnes qui sont impliquées dans des affaires criminelles, des personnes qui ont voyagé dans le mauvais pays, des personnes qui s'apprêtent à manifester peut-être contre la loi travail, contre Notre-Dame des Landes ou en soutien aux migrants. Autant dire que le champ est large, que le champ va bien au-delà de l'objectif annoncé de l'état d'urgence. Et quand je dis des personnes soupçonnées, c'est un terme un petit peu rapide, parce que ces personnes, il faut bien se le rappeler, ne sont formellement accusées de rien, ne font l'objet pour la plupart d'aucune procédure judiciaire, mais en revanche, elles font l'objet de ce qui s'apparente fortement à une sanction, et elles sont restreintes dans leur liberté, que ce soit assignées à résidence, que ce soit en voyant la police débarquer à 3h du matin pour faire une perquisition, ou que ce soit en étant interdit de paraître dans telle ou telle zone de la ville, ou telle ou telle zone du pays. Alors je pourrais revenir sur les chiffres de l'état d'urgence, je ne vais pas le faire parce que le ministre de l'Intérieur le fait beaucoup mieux que moi, il a des chiffres beaucoup plus exhaustifs, on sait que les chiffres ont été très lourds, le nombre de perquisitions, il a également fortement baissé ces derniers mois, il y a encore 95 personnes qui sont actuellement assignées à résidence, dont certaines, pas toutes, et je n'ai pas la proportion depuis un an, assignées à résidence pendant un an hors procédure judiciaire. Ces personnes ne sont accusées de rien. Ces mesures-là sont prises sur la base de notes blanches. Une note blanche, il faut bien voir ce que c'est, et c'est important concrètement de se dire qu'une note blanche, c'est un papier blanc, sans entête, sans signature, sans date, sur lequel il y a des affirmations. Monsieur Untel fréquente telle mosquée. Monsieur Untel a été vu lors d'une manifestation au cours de laquelle il y a des dégradations qui ont été commises. Est-ce qu'il a été poursuivi pour ces dégradations ? Non, non, non. Mais il pourrait être amené à commettre des infractions s'il participait à une prochaine manifestation. Et c'est ce genre d'affirmations, qui sont parfois des allégations de délit ou d'infraction pour lesquelles les personnes n'ont jamais été poursuivies, qui sert de base à prendre des mesures restrictives des libertés extrêmement graves. Donc, voilà, ce qu'on veut dire, c'est que si on soupçonne des personnes, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'il faut ouvrir une procédure judiciaire, ouvrir une enquête, se donner les moyens, peut-être aussi de prendre des mesures répressives. Mais là, on est vraiment dans un entre-deux, dans un flou artistique, mais où des personnes en font les frais de façon assez disproportionnée. Et ça a des conséquences très graves sur les personnes. Des mesures également prises sur des bases discriminatoires. Bien trop souvent, on a entendu des gens, une personne, je me rappelle en particulier de cette personne, me dire, mais quand la police a débarqué à 3h du matin et que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits et que j'ai osé leur demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus chez moi ? Pourquoi moi ? On m'a dit, mais parce que votre pratique, vous pratiquez la religion au-dessus de la moyenne. Je ne sais pas quelle est la moyenne légale de pratique de la religion et elle ne l'a toujours pas compris. Et le message qu'elle a reçu, ça n'est certainement pas un message inclusif. Les conséquences sur la vie des personnes sont évidemment, on les a repris un peu dans notre rapport, mais des conséquences sociales, familiales, professionnelles. Des personnes ont perdu leur emploi, des employeurs ont reçu des coups de téléphone, les enjoignant de mettre fin au contrat de travail de telle ou telle personne, sans aucune base, là encore, légale. Des conséquences sociales, voire être identifié dans son quartier, dans sa cage d'escalier, comme la personne qui est visée par une mesure dans le cadre de l'état d'urgence, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, j'aime autant vous dire que ça n'est pas facile à porter et qu'il n'est pas facile d'expliquer aux voisins que oui, effectivement, on a été visé dans le cadre de l'état d'urgence, mais que non, non, on n'est accusé de rien, il n'y a aucune procédure à mon encontre et je ne suis coupable de rien, mais effectivement, j'ai été visée. Ça laisse des traces, là encore. Et c'est une stigmatisation plus largement de toutes les personnes, en raison parfois de leurs options politiques, en raison parfois de leur identité religieuse réelle et supposée, et je pense que ça n'est pas par hasard. Même si ça n'a pas de lien formel avec l'état d'urgence, cet été, certains maires se sont permis de prendre des arrêtés définissant la façon dont une femme devait s'habiller ou pas sur la plage, au nom de potentiels troubles à l'ordre public qui auraient été commis ou qui pourraient être commis, ou au nom de l'hygiène, ou bien au nom des droits de la femme. Et puis quand tous ces arguments-là sont tombés et les décisions étaient cassées, l'été était terminé, mais le débat nous avait bien occupé les esprits et la stigmatisation avait fait son travail. Alors cet état d'urgence, il a été déclaré évidemment suite aux attentats, on le sait. Ensuite il a été renouvelé, je me rappelle du ministre qui a dit qu'il serait renouvelé jusqu'à ce qu'on en finisse avec Daesh, et puis il a été renouvelé parce qu'il y avait l'Euro de football et le Tour de France, et puis il est renouvelé après les attaques de Nice, et puis il sera renouvelé prochainement à cause de la campagne électorale. Autant vous dire que là, le droit international, il permet un régime dérogatoire comme l'état d'urgence sur le principe de déroger à certains droits, c'est possible. Ça doit être limité dans le temps, c'est un des premiers critères, et ça doit répondre aux objectifs de départ, les objectifs étant la prévention d'un risque grave de troubles à l'ordre public. On n'est plus là-dedans. Le message a pourtant été rappelé maintes fois au gouvernement par des associations, des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme, mais également par des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, par le commissaire européen aux droits de l'homme, par le comité des droits de l'homme contre la torture. Tous ces messages d'instances qui ne sont pas secondaires et qui ne peuvent pas être qualifiés sont restées vraiment lettres mortes, semble-t-il, et c'est assez inquiétant de voir à quel point nous passons outre ce genre de rappel des instances également internationales. Aujourd'hui, ce qu'on observe, et au-delà de l'état d'urgence, c'est cette tendance a intégré dans le droit ordinaire une logique d'état d'urgence. On l'a vu, on a adopté en juin dernier une loi qu'on nous avait présentée comme une loi qui permettrait de sortir de l'état d'urgence, parce qu'on intégrerait dans le droit ordinaire cette logique-là de renforcement des pouvoirs administratifs. Pouvoir administratif, ça veut dire au détriment du pouvoir judiciaire. La loi a été adoptée, l'état d'urgence a été prolongée, soit. Mais cette tendance-là qu'on observe depuis, avant l'état d'urgence, et que je crains, on continuera d'observer après l'état d'urgence si on arrive à en sortir, c'est cette logique de remonter toujours, d'être toujours dans une logique qui n'est même plus de la prévention, qui est parfois du principe de précaution, voire de la prédiction, et au nom de ça, de se permettre des mesures extrêmement intrusives et répressives des libertés. Donc, on n'a plus vraiment besoin, dans la logique de l'état d'urgence actuel, d'infractions. On n'a pas besoin même de préparation d'une infraction. Il n'y a pas besoin d'intention de commettre une infraction. Mais on prédit, une supposée, peut-être, probabilité qu'un jour, une infraction soit commise pour prendre des mesures extrêmement répressives. Et ça, c'est extrêmement grave. et c'est possible aussi parce que l'on met de côté le contrôle indépendant sur ces mesures-là. Donc, l'autorité administrative devient jugée partie. Et c'est une remise en question assez fondamentale de ce qu'on appelle l'état de droit. Et encore une fois, ce n'est pas la question de dire pouvoir administratif ou pouvoir judiciaire. Ce n'est pas une question de capacité ou de compétence intellectuelle à évaluer la nécessité d'une mesure, mais bien de séparation des pouvoirs. On ne peut pas être jugé partie. Ça a des conséquences trop graves dans la vie des personnes. Oui, j'accélère. Ce que je voulais dire en conclusion, justement, c'est que vous invitez à poser ces questions quand vous entendez parler d'une proposition. Posez-vous la question de la nécessité et de la proportionnalité. C'était là l'essentiel de ce que je voulais dire, d'ailleurs. C'est en quoi cette mesure-là, est-ce qu'elle est nécessaire pour atteindre quel objectif ? Et en quoi est-ce que le droit ordinaire ou est-ce que le contrôle d'un juge ne permettrait pas de le faire ? Et ça, c'est une vraie question parce qu'on se pose souvent la question des mesures de l'état d'urgence. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Mais en quoi renoncer à un contrôle indépendant poserait un problème ? Et en quoi est-ce que ces mesures-là sont proportionnelles ? Et renoncer à ces contrôles-là, c'est renoncer, voilà, c'est finalement accepter de défendre une soi-disant démocratie ou un état de droit avec les outils de l'arbitraire. Et c'est un petit peu ce qu'on entend de plus en plus dans le débat politique aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'état de droit, ce n'est pas quelque chose d'acquis définitivement. c'est un processus, c'est des dynamiques. Et oui, c'est compliqué, c'est compliqué de défendre cet état de droit. Mais ce n'est pas quelque chose qui... L'état de droit, ce n'est pas un luxe qu'on peut s'autoriser quand tout va bien, quand tout le monde s'aime, quand tout le monde est heureux. C'est quelque chose qui se pratique et c'est dans les moments difficiles que l'on voit ce que vaut une société et que l'on doit défendre et pratiquer l'état de droit précisément. Merci. Merci beaucoup. Donc vous disiez qu'effectivement le champ d'intervention, enfin de répression est de plus en plus large. Donc je vais passer la parole à trois intervenants qui vont pouvoir témoigner de cette répression qui s'abat sur les mouvements qui interviennent politiquement dans le débat public. D'abord avec vous, Marie-France Cohen-Solal, de la campagne BDS France et ensuite avec Adil et Frédéric Baudin de Solidaires et de Sud PTT. Voilà. Donc si vous pouvez faire des interventions assez courtes, ce serait formidable. Je vais essayer. Bon, je suis donc militante de la campagne BDS et chargée de vous parler de la répression de ce mouvement de solidarité avec la Palestine. Je commencerai par une remarque. La répression des militants de la campagne BDS, à mon avis, découle de la complicité de l'État français avec la politique colonialiste et d'apartheid menée par l'État israélien à l'encontre du peuple palestinien et ça depuis des décennies. La campagne BDS a commencé en France en 2009. Or, dès 2010, la France a été le seul pays à criminaliser les militants BDS. Pour cela, elle utilise la circulaire Alio-Marie. Alio-Marie, c'était la ministre de la justice, garde des Sceaux du gouvernement Fillon-Sarkozy pour envoyer les militants et les militantes devant les juges, devant les tribunaux parce qu'ils ont appelé au boycott d'Israël pour contraindre cet État à respecter le droit du peuple palestinien. Cette circulaire Alio-Marie instrumentalise une loi qui remonte à 1881, la loi sur la presse, qui avait pour objet de combattre le racisme, le nationalisme et le sexisme. Et donc, elle est instrumentalisée pour faire taire l'engagement citoyen en accusant les militants BDS de discrimination et d'appel à la haine raciale et ou d'entrave à l'exercice normal du commerce. On peut dire heureusement que la quasi-totalité des militants poursuivis ont été relaxés, soit en première instance, soit en appel, les juges estimant que l'appel au boycott correspond à l'exercice de la liberté d'expression et relève de la critique citoyenne et pacifique de la politique d'un État. Mais, surprise, enfin, pas vraiment surprise, le 20 octobre 2015, deux arrêts de la Cour de cassation sont publiés. Ils confirment la condamnation en appel de 12 militants de Mulhouse et donc, ces militants doivent payer une très forte somme de dommages et intérêts de frais de justice aux partis civils qui sont les officines sionistes, le CRIF, le BNVCA, etc. Ainsi qu'à une amende avec sursis, chacun 1000 euros pour avoir distribué des tracts, porter des t-shirts, j'ai oublié de mettre le mien, mais justice en Palestine, il est là-bas, et des pancartes appelant au boycott des produits en provenance d'Israël. Le motif invoqué par la Cour d'appel, discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation. Je dois dire que les camarades avaient été relaxés en première instance et que ce sont le CRIF, BNVCA et leurs amis qui ont envoyé nos camarades devant la Cour d'appel d'Amiens. Quelques remarques à propos des arrêts de la Cour de cassation. Des juristes estiment que les magistrats ont outrepassé leurs prérogatives et ce faisant, leurs décisions aboutissent à la remise en cause de l'exercice d'une liberté, en l'occurrence celle d'appeler au boycott d'Israël en raison de sa politique criminelle de colonisation condamnée par le droit international. Les officines sionistes, Manuel Valls, Premier ministre dans diverses déclarations, la majorité PS de la ville de Paris, les républicains, utilisent ces arrêts de la Cour de cassation pour affirmer que le boycott d'Israël est illégal. Il s'agit d'une contre-vérité. Ce qui est légal ou non est défini par la loi. Une décision de justice n'est pas une loi. Un arrêt de la Cour de cassation n'a pas force de loi, c'est de la jurisprudence. Donc on peut affirmer, en tout cas moi je l'affirme, peut-être que je me trompe mais je ne le crois pas, l'appel au boycott ne peut donc être qualifié d'illégal. De nombreuses organisations dont la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD et d'autres affirment d'ailleurs dans les communiqués publiés en 2016 que l'appel au boycott de l'État d'Israël relève de la liberté d'expression qu'il faut défendre avec détermination surtout dans le contexte actuel de remise en cause des libertés. J'en profite aussi pour saluer le courage de deux municipalités Bondi et Ivry qui viennent de faire adopter des voeux dans lesquels elles réaffirment leur solidarité avec le peuple palestinien et décident de ne pas acheter de produits en provenance des colonies illégales. Elles risquent elles aussi de se retrouver devant le tribunal administratif. Alors pourquoi un tel acharnement contre les militants BDS dont certaines dans le cadre de l'état d'urgence ont été arrêtés seulement pour le port du t-shirt qui est là-bas boycott Israël apartheid justice en Palestine. On peut tenter deux explications en tout cas c'est les explications que je vous propose. Devant la progression à l'échelle internationale de la campagne BDS le gouvernement israélien a été obligé de reconnaître que cette campagne notamment les boycotts culturels et universitaires constituent pour Israël une menace stratégique majeure ce sont les termes du gouvernement israélien de Netanyahou et qu'il faut combattre cette campagne partout dans le monde par tous les moyens pour renforcer ces moyens qui existent déjà et depuis des années Netanyahou a créé en 2015 un poste de ministre des affaires stratégiques doté pour 2016 de 30 millions d'euros rattachés au ministère de la sécurité intérieure pour faire la chasse aux militants notamment sur les réseaux sociaux la deuxième explication je considère que les autorités françaises s'inspirent dans le cadre de l'état d'urgence de pratiques israéliennes expérimentées contre les palestiniens bien évidemment qualifiées de terroristes en passant informations pour celles et ceux qui ne le sauraient pas Israël est en état d'urgence provisoire renouvelé chaque année depuis 48 il a une longue expérience en matière d'état d'urgence et de répression les autorités françaises activement relayées par certains médias instrumentalisent la peur des attentats terroristes pour justifier toutes les mesures d'exception de l'état d'urgence au nom de la lutte contre le terrorisme ce qu'a dit la camarade tout à l'heure interdiction de manifestation assignation résidence dans le cadre de la COP21 également de personnes de religion musulmane ou supposées telles avec la multiplication des contrôles au faciès arrestation garde à vue condamnation de manifestants perquisition administrative violente et traumatisante ce qui s'est passé par exemple à Aubervilliers à la mosquée d'Aubervilliers il y a actuellement plus de 725 militants manifestants et syndicalistes menacés de procès de poursuites et sanctions disciplinaires et cette liste n'est pas exhaustive ce qui a pour conséquence mais je n'ai pas le temps de développer une certaine forme d'isra peut-être d'israélisation de la société française celle-ci acceptant sans grande réaction la remise en cause des libertés fondamentales contre une sécurité totalement illusoire et dans ce cadre toute action publique de BDS peut être assimilée à un trouble à l'ordre public justifiant interdiction arrestation comparution pour toutes ces raisons la campagne BDS s'inscrit dans de nombreuses mobilisations et en particulier dans les mobilisations pour la levée de l'état d'urgence je fais partie par exemple du collectif 5ème 13ème qui depuis le mois de février combat pour la levée de l'état d'urgence contre les politiques de guerre néocoloniale externe et interne à l'encontre des populations discriminées pour la solidarité internationale avec les peuples opprimés malgré l'état d'urgence malgré la répression la campagne BDS en France enregistre de nouvelles adhésions et lors des actions de nombreuses personnes félicitent les militants pour cette solidarité affichée avec les palestiniens je pense que c'est important de le dire parce qu'on rencontre dans nos actions de diffusion de tracts des gens qui nous vraiment nous remercient de mener ce combat pour les palestiniens dans l'agenda de la campagne BDS j'en profite de nombreuses mobilisations sont prévues je n'en citerai qu'une que la direction palestinienne de la campagne BDS considère comme prioritaire c'est la campagne pour l'embargo sur le commerce des armes entre Israël et la France dans ce cadre une action aura lieu le 10 décembre pour protester contre le projet d'achat de drones de reconnaissance israélien par l'armée française pour plus de 100 millions d'euros il y a des cartes à la table BDS des pétitions et puis vous pouvez aussi si vous le souhaitez participer à l'action du 10 décembre je signale qu'Israël utilise ces drones en permanence pour réaliser des exécutions extrajudiciaires de militants palestiniens que les drones en permanence tournent au-dessus de la bande de Gaza terrifiant les enfants terrifiant les femmes terrifiant les personnes âgées terrifiant l'ensemble de la population complètement prisonnières de cette toute petite bande de terrain pour conclure quels que soient les obstacles et d'où qu'ils viennent nous poursuivons la campagne BDS qui faut-il le rappeler est une campagne internationale citoyenne non violente antiraciste comme la campagne menée dans les années 70-80 contre l'apartheid sud-africain nous répondons à l'appel lancé en 2005 aux citoyens de conscience que nous sommes par toutes les composantes de la société civile palestinienne pour contraindre Israël à respecter le droit inaliénable des palestiniens à l'autodétermination merci beaucoup on va écouter Adil et Frédéric à propos de la répression du mouvement social alors bonjour à toutes et à tous donc je me présente moi c'est Adil je suis postier dans le 92 et également représentant syndical à Sud 92 donc moi je vais vous faire part en fait de ce que nous avons vécu lors de la manifestation du 23 juin donc si je peux faire un petit peu le rappel de cette manifestation donc il s'agissait d'une manifestation pardon qui était enfin à la base que le gouvernement voulait interdire suite à des négociations des négociations dont on peut dire qu'elles ont été bien menées entre guillemets on a eu droit autour autour de manèges autour du bassin donc autour du manèges autour du bassin en ce qui concerne nous les postiers du 92 il faut savoir qu'en fait ce jour là on avait une assemblée générale le matin pour discuter de la suite des manifs et de comment on devait gérer ça lors de cette assemblée générale il y avait à la fois des postiers mais aussi des étudiants des professeurs du 92 mais aussi des camarades du travail social donc on avait décidé de rejoindre la manif dans les environs de midi donc on s'est retrouvé à Gare de Lyon donc Gare de Lyon on a pris la rue de Lyon en fait pour rejoindre l'opéra Bastille il faut savoir qu'en fait donc les policiers avaient installé des barrages donc en fait sur 150 mètres il y avait trois barrages successifs donc en gros à tous les 50 mètres on avait le droit à un barrage alors premier barrage on arrive donc on a à peu près une quarantaine de camarades on est arrêté on est contrôlé en fait l'un de nos camarades qui est prof avait sur lui un casque à vélo en fait pour se protéger d'éventuels projectiles donc il est arrêté il l'emmène il le garde pendant dix minutes nous on reste de côté en attendant qu'il le relâche donc finalement il le relâche on continue notre chemin 50 mètres plus loin deuxième barrage donc un peu le même le même processus puis au troisième barrage en fait là encore on se fait arrêter contrôler etc et en fait là ils arrêtent un autre de nos camarades qui lui en fait il arrête le motif parce qu'il détenait des lunettes de plongée en fait pour se protéger des gaz lacrymogènes donc il l'interpelle il l'emmène donc contrôle de l'identité etc nous on est sur le côté en fait on attend qu'il le relâche de la même manière donc il se passe à peu près dix minutes ensuite il y a un cordon de CRS et des policiers en fait je pense de la brigade d'intervention qui se dirige vers nous en fait et qui nous demandent de reculer donc en optant père et en fait donc face à nous il y avait les policiers en fait l'un d'entre eux comme j'étais désigné pour assurer le service d'ordre plus tôt dans la matinée donc j'étais en première ligne et en fait il y a un policier qui lui est face à moi et qui comme ça parce que je sais pas il avait besoin d'adrénaline ou il avait besoin de faire monter un peu la sauce il décidait de me pousser donc une première fois une deuxième fois une troisième fois au bout de la troisième fois sachant que j'ai du monde derrière moi et que en me poussant voilà je pouvais tomber faire tomber d'autres personnes etc donc je le repousse en lui disant non mais vous n'avez pas à me toucher et là ce monsieur donc décide de m'interpeller en fait en me disant toi je ne vais pas te lâcher et donc il me tire vers lui automatiquement les collègues les camarades qui sont à mes côtés ils essaient de me retenir en disant relâchez-le relâchez-le mais vous n'avez pas le droit et automatiquement dans le même temps simultanément les collègues du policier commencent à charger donc coup de matraque télescopique coup de pied gazage etc dans le même temps ils sont en train de me tirer de leur côté en fait ils réussissent à me détacher du groupe et donc ils essaient tant bien que mal de me mener au sol donc j'ai droit à des coups de pied des coups de tonfa aux cuisses à la tête etc et donc ils réussissent tant bien que mal à m'amener au sol il y en a un qui me fait une strangulation tandis qu'un autre essaie de me tordre les bras pour me menotter alors qu'il pèse de tout son poids sur moi un troisième vient me taser en fait au niveau des cuisses par deux fois ensuite une fois menotté donc on me demande ma carte d'identité donc je leur dis qu'elle est dans ma poche arrière droite donc ils se servent là ils voient en fait ils voient que j'ai une carte de séjour donc en fait en plus malheureusement elle était en cours de renouvellement enfin elle est toujours en cours de renouvellement d'ailleurs et donc le policier quand il voit que j'ai une carte de séjour il me dit toi je ne vais pas te rater je vais faire en sorte qu'on te renvoie dans ton pays donc suite à quoi les camarades font appel enfin tout de suite immédiatement ils font des appels sur les réseaux sociaux des appels aux camarades qui sont déjà à Bastille pour venir nous rejoindre essayer de de négocier entre guillemets le fait qu'ils me relâchent suite à quoi donc effectivement il y a eu des collègues qui sont venus de part et d'autre ainsi que des passants des riverains qui sont venus en soutien donc la police n'a pas tardé à m'emmener dans un dépôt en fait un espèce de dépôt où ils gardent tous les manifestants qu'ils ont arrêtés etc suite à ça donc je suis emmené en garde à vue donc je suis emmené en garde à vue donc au motif d'outrage et rébellion donc je passe les premières 24 heures en garde à vue dans un commissariat du côté de Place Clichy il y a une organisation enfin il y a un soutien qui s'organise et donc il y a pas mal de collègues et de camarades d'un peu partout de divers de divers horizons qui viennent devant le commissariat pour me soutenir et pour demander si on me relâche donc petite anecdote à l'intérieur du commissariat lorsque j'étais détenu je sentais la pression un des flics qui avait la pression qu'ils avaient peur que tout le monde débarque au commissariat etc en fait il y a il y a une policière qui vient me voir à un moment et qui me dit mais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu autant de soutien c'est que vous êtes vachement aimé et elle me dit et je lui dis oui mais ça ça c'est tout simplement de la solidarité en fait et elle me dit ah mais si j'avais su en fait j'aurais travaillé à la poste donc ça c'était pour la petite histoire et donc première 24 heures donc dans des conditions inhumaines il est vraiment dégueulasse je ne vous parle pas des conditions de détention au sein de la garde à vue donc ensuite deuxième jour donc deuxième jour on me dit que ma garde à vue va être prolongée et le soir même en fait vu qu'il y avait pas mal de monde devant le commissariat ils décident de m'emmener au dépôt à la cité donc bah voilà deuxième jour de garde à vue de la cité donc enfin des détentions à la cité là encore je ne vous parle pas des conditions de détention sachant que par exemple parmi quelques détenus avec qui j'ai pu discuter ils m'ont fait part de leurs conditions il faut savoir que vous avez des matelas où les matelas sont remplis de punaises de lit etc donc du coup les détenus n'arrêtent pas de râler toute la nuit à frapper dans les portes etc pour avoir de meilleures conditions de détention sachant aussi que apparemment vous avez des policiers qui font mine de distribuer des couvertures mais en fait des couvertures remplies de galles etc voilà un peu pour les conditions de détention donc sans les suivis après ça donc ils ont finalement fini par me relâcher le lendemain là encore il y avait du monde devant le tribunal et donc là je dois être jugé le 13 décembre donc pour outrage et rébellion alors là aussi pour l'anecdote pour ce qui est de l'outrage apparemment donc dans son rapport le policier a dit que j'avais entonné un slogan du type police racaille complice et à la solde du gouvernement donc déjà c'est faux personne n'avait entonné de slogan à ce moment là mais quand bien même je vais dire même en admettant que ça soit le cas je vais dire il est où l'outrage police racaille à la solde du gouvernement je veux dire c'est c'est comme c'est incroyable ils font d'un comment dire d'une opinion un outrage donc voilà un peu pour ce qui est de mon de mon de mon vécu mais voilà par rapport à la répression policière lors des différentes manifestations qu'il y a eu voilà c'est pour ce qui me concerne moi c'est c'est de la rigolade je veux dire quand on a des camarades qui perdent qui perdent la vue enfin qui perdent un oeil parce qu'on leur a tiré des grenades des encerclements ou des tirs de flashball au visage quand on a des étudiants qui se font frapper des mineurs qui se font frapper au visage qui se font humilié etc d'ailleurs il y a il y a un rapport qui recense un peu toutes les dérives un peu policières qu'il y a eu lors des différentes manifestations qui s'intitulent alors le maintien de l'ordre les dangereuses dérives donc c'est un rapport que vous pouvez télécharger sur le net sur différents sites je crois qu'il y a aussi sur le site de Solidair donc ça recense à peu près une centaine de voire une centaine de témoignages avec les sources en plus voire des images ou des vidéos donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à lire donc voilà dans les grandes lignes ce que j'avais à dire par rapport à ça oui bonjour le témoignage d'Adi c'est intéressant parce que c'est un résumé de ce qu'a pu être vécu dans la loi travail par les manifestants dès le lendemain de la proclamation de l'état d'urgence on était en train l'année dernière on était en train de préparer la manifestation contre les violences faites aux femmes celle qui a eu lieu hier la manifestation annuelle et c'était la première manifestation les négociations avec la préfecture ont été très compliquées la manifestation n'a pas pu avoir lieu c'est à dire c'est la première manifestation interdite ou non autorisée dans le cadre de l'état d'urgence ça s'est poursuivi après effectivement avec la COP 21 et le point d'orgue avec 345 ou 350 gardes à vue avec le rassemblement qui a vu la république pendant la COP 21 là dessus sont arrivées les manifestations contre la loi travail et là on a tout eu entre guillemets voilà ça a été je pense que d'autres intervenants y reviendront plus tard mais ça a été à la fois punir dissuader humilier ça a été effectivement les méthodes de violences policières mais y compris le nassage qui ne servait absolument à rien les fouilles systématiques ça a été les interdictions de manifester globales ou tentatives d'interdiction ou les interdictions de manifester individuellement enfin voilà ça a été effectivement le panel a été large dans ce qui a été mis en place pour mater la contestation les militants syndicaux n'ont pas découvert la répression à ce moment là voilà enfin notamment les militants syndicaux qui pensent que le syndicalisme ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et donc on est tous dans quelles que soient nos organisations aussi avec droit au logement avec les exilés les réfugiés enfin voilà il n'y a pas de soucis là ce qui était nouveau ça a été la systémisation et effectivement pour la première fois cette répression face à on va dire un mouvement de masse de masse on ne va pas dire qu'il est plus important que les autres dans le sens mais effectivement voilà des manifs qui se passent mal avec droit au logement on a déjà vécu des manifestations antifascistes qui peuvent pas aller à son terme parce qu'interdites par la police on a déjà vécu mais là des manifestations appelées par notamment les grandes confédérations françaises c'était effectivement un peu nouveau voilà c'est pour l'anecdote mais quand Mailly et Martinez pour ce qui concerne notre parole c'est moins visible mais sont obligés de manifester avec des lunettes de piscine pour pas se prendre les gaz voilà en France les principaux représentants des confédérations syndicales sont obligés de faire ça on n'imaginait pas ça quelques mois avant et fin septembre a été publiée au journal officiel une circulaire du ministère de la justice très très intéressante qui est envoyée et publiée au journal officiel mais destinée notamment à tous les services du ministère de la justice pour expliquer comment gérer les manifestations dans les mois qui viennent et notamment dans le cadre actuel alors ce qui est intéressant c'est qu'il j'allais dire c'est notre propos aussi il vise trois types de manifestations notamment pas seulement mais notamment les zadistes au sens très large les quartiers populaires et le mouvement social type mouvement revendicatif d'entreprise c'est intéressant de mettre les trois points sur le même point eux ils ont bien compris qu'on avait des intérêts communs il rappelle les procédures et notamment le développement des commissariats délocalisés enfin voilà c'est d'amener effectivement des officiers de police judiciaire dédiés à ça au plus près des manifestations aussi possibles dans une petite camionnette avec l'ordinateur portable et des fiches qui avaient juste à cocher est-ce que la personne interpellée était masquée pas masquée est-ce qu'elle a été porteur de ça enfin voilà et hop comme ça c'est de l'abattage donc c'était intéressant comme circulaire ça prouve que le gouvernement a compris que dans les mois qui viennent ben voilà ça allait un peu continuer en même temps il y a une lueur d'espoir il n'y en a pas beaucoup c'est que quelques temps après on a vu une profession qui manifestait sans faire aucune déclaration de manifestation qui manifestait nuit qui manifestait masquée qui manifestait pour certains armés on s'est dit bon ben voilà c'est revenu à la normale donc on a écrit au ministère de l'intérieur celui-là a écrit au ministère de l'intérieur au ministère de la justice pour dire bon ben voilà il y a effectivement des directives sévères mais bon on voit que dans la pratique c'est pas aussi simple que ça on a vu que Falcone le directeur de la police nationale avait dit face à ces manifestants-là il faut faire preuve de pédagogie on a dit top voilà il peut pas y avoir de poids de mesure donc on imagine que les militants inquiétés dans le cadre des manifestations loi travail ZAD soutien aux réfugiés notamment allaient être libérés de toute poursuite la seule réponse qu'on a eue a été indépendance de la justice bon donc non alors sur la suite évidemment ça ça interroge les organisations syndicales sur comment on va continuer à lutter il s'agit pas effectivement de baisser la garde de dire on arrête de combattre mais qu'effectivement l'état d'urgence permet un certain nombre de choses doit interroger dans notre dans nos réflexions collectives pas simplement sur est-ce qu'on va à la manifestation ou pas mais effectivement qu'est-ce qu'on met en oeuvre nous en organisation syndicale pour continuer notre combat syndical et aussi comment on s'insère dans un combat plus large contre l'état d'urgence et pour le respect des libertés collectives on poursuit donc les exposés la discussion avec Vanessa Codacioni qui est historienne et qui a pardon oui voilà qui a beaucoup travaillé sur la justice d'exception pendant la période coloniale en particulier vous allez parler de ce sujet pendant dix minutes si c'est possible c'est marqué un quart d'heure mais en fait j'essaie de grappiller des minutes non non mais je me dépêche il faut parler très près du micro oui je me suis très près il faut parler très près du micro pardon donc effectivement je vais vous parler de la justice d'exception je vais très rapidement la définir comment est-ce qu'on peut entendre la justice d'exception en fait on a deux manières de voir la justice d'exception soit on la définit comme une justice qui est incarnée dans des tribunaux spéciaux c'est le cas des tribunaux militaires soit on y voit on y voit quelque chose de beaucoup plus large c'est-à-dire un régime répressif aggravé qui est instauré pour traiter différemment et plus sévèrement une population cible déterminée et dans ce cadre si on accepte que la justice d'exception peut être un régime répressif aggravé et bien en réalité c'est une modalité de gestion de populations indésirables qui vont être traitées différemment par la police par l'armée par l'administration par la justice qui vont être enfermées dans des lieux de détention propres c'est le cas des camps d'internement par exemple pendant la guerre d'Algérie ou qui vont être distingués des autres prisonniers et il me semble que ce régime répressif aggravé c'est le propre de l'anti-terrorisme plus précisément la thèse que je défends c'est qu'on est passé en France d'une justice d'exception incarnée par un tribunal d'exception la cour de sûreté de l'état sur laquelle j'ai travaillé à une justice d'exception qui est dépolitisée et qui est l'antiterrorisme pourquoi je dis dépolitisée j'ai pas le temps de le développer ici mais en réalité l'antiterrorisme ou la justice d'exception antiterrorisme ne reconnaît plus de mobile et d'intention politique c'est à dire il n'y a plus que des criminels des délinquants et des terroristes mais ces individus là n'ont aucune motivation politique c'est soit des fous soit des criminels cet antiterrorisme c'est une forme de justice d'exception elle est aussi beaucoup plus tentaculaire qu'avant c'est à dire qu'elle va toucher de plus en plus d'institutions de répression il y a beaucoup plus d'institutions de répression qui vont être mobilisées on va mobiliser les services de renseignement la police l'armée on le voit aujourd'hui militarisation de l'antiterrorisme mais aussi la justice et l'administration qui est centrale dans l'état d'urgence mais c'est un miroir grossissant de l'antiterrorisme puisque depuis quelques années c'est l'administration qui devient l'acteur central de la lutte antiterroriste donc une justice d'exception plus tentaculaire dépolitisée une justice d'exception qui est aussi plus invisible on la voit moins on perçoit moins ses effets et une justice d'exception qui touche de plus en plus d'individus voire tous si on prend en compte la tendance à la surveillance généralisée de la population cette justice d'exception là elle est héritée elle a un héritage colonial et en particulier elle est héritée de la guerre d'Algérie pourquoi est-ce que la guerre d'Algérie est si centrale dans l'histoire de la répression alors il y a des personnes ici qui ont travaillé sur cette question comme Mathieu Rigousse qui a travaillé sur la figure de l'ennemi intérieur depuis la guerre d'Algérie mais si la guerre d'Algérie est centrale dans l'histoire de notre répression et centrale dans la construction de l'antiterrorisme français c'est qu'elle a constitué une matrice des usages de l'exception c'est-à-dire une espèce de modèle répressif la guerre d'Algérie on le sait elle s'est caractérisée par un ensemble de mesures illégitimes illégales et qui ont été couvertes autorisées au plus haut sommet de l'état c'est le cas des tortures c'est le cas des détentions arbitraires mais c'est aussi le cas des détentions des exécutions sommaires mais ce serait une erreur de considérer que la guerre d'Algérie la répression pendant la guerre d'Algérie ne s'est réalisée qu'en dehors du droit que par des pratiques illégales la répression pendant la guerre d'Algérie s'est bien appuyée sur des mesures légales ou légalisées et notamment par un ensemble de législations d'exception comme évidemment l'état d'urgence qui a été créé de toutes pièces inventées pendant la guerre d'Algérie en 1955 une minute et donc en réalité cette guerre d'Algérie elle a permis d'utiliser des mesures illégales mais aussi des mesures légales comme je vous le disais l'état d'urgence mais on peut évidemment penser aux pouvoirs spéciaux qui est une législation qui a été votée par la gauche pour renforcer les pouvoirs des militaires en Algérie notamment pour envoyer des soldats là-bas etc ce que je voulais dire ici et qui me semble important c'est que la guerre d'Algérie comme tout moment d'exception comme tout moment de crise de guerre majeure une fois qu'elle est finie la parenthèse ne se referme pas c'est à dire qu'il y a toujours des traces de ces conflits dans l'appareil répressif c'est ce que j'ai appelé des traces d'exception il reste toujours des traces d'exception des traces d'exception dans la mémoire des acteurs qui ont subi cette répression qui ont été torturés qui ont été internés dans des camps mais aussi une mémoire dans les pratiques des agents la police l'armée l'administration et il y a des continuités comme ça de personnels répressifs tout au long de l'histoire française qui transmettent des pratiques de génération en génération mais si la guerre d'Algérie elle fait directement écho à l'antiterrorisme c'est pour deux raisons plus précises premièrement la justice d'exception elle a continué après la guerre d'Algérie elle a continué par le biais d'un tribunal d'exception sur lequel j'ai travaillé donc la cour de sûreté de l'état qui a été voulu par le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie pour juger les membres de l'OAS l'extrême droite partisane de l'Algérie française mais cette juridiction d'exception créée pour l'extrême droite pour juger l'extrême droite elle a duré pendant 18 ans elle n'a été supprimée par Robert Badinter et François Mitterrand qu'en 1981 donc 1963 1981 c'est à dire que c'est le propre de l'exception qui dure qui devient permanente qui se banalise normalement un tribunal d'exception ça ne dure que quelques mois même pas parfois quelques semaines le temps d'éradiquer un ennemi intérieur là ça a duré 18 ans donc c'est l'exemple de l'exception qui dure qui est créée pour être permanente mais c'est aussi l'exception qui s'adapte à différentes formes et figures de l'ennemi intérieur la cour de sûreté de l'état sur laquelle j'ai travaillé a commencé par l'OAS mais dès mai 68 évidemment a touché les manifestants de mai 68 puis la gauche prolétarienne donc les maoïstes puis Action Direct puis les indépendantistes bretons basques guianais guadeloupéens etc autrement dit c'est l'exception qui progressivement s'adapte à de nouvelles cibles et va même chercher des cibles pour justifier la répression par l'exception et donc on voit aussi comment une justice d'exception commence par traiter juger des auteurs d'attentats d'assassinats meurtriers et qui finit par juger des distributeurs de tracts j'ai pas le temps non plus de développer mais quand la cour de sûreté de l'état est supprimée par la gauche évidemment la droite et l'extrême droite y sont très favorables et pendant toute la décennie 80 la droite le RPR et le Front National réclament la création la recréation de la cour de sûreté de l'état j'ouvre une mini parenthèse pour vous dire que l'une des propositions phares de Nicolas Sarkozy dernièrement pour lutter contre le terrorisme était de recréer la cour de sûreté de l'état donc vous voyez comment elle a marqué l'histoire de la répression en France et pourquoi est-ce qu'elle a marqué l'histoire de la répression en France c'est parce qu'elle permettait des pratiques d'exception tout à fait incroyables je vous en donne quelques-unes des pratiques d'exception qu'elle a récupérées de la guerre d'Algérie premièrement une garde à vue prolongée et quand je parle de garde à vue prolongée je parle de garde à vue de 15 jours permises en cas d'état d'urgence alors aucun militant n'a subi une garde à vue de 15 jours pendant entre 63 et 81 mais tous les militants sur lesquels j'ai travaillé ont été gardés à vue 5 jours 6 jours 7 jours ce qui est totalement évidemment dérogatoire au droit commun la cour de sûreté de l'état c'était une cour qui était composée de moitié de magistrats ordinaires on pourrait dire quoique je j'ai essayé de montrer que ça n'en était pas et des magistrats des militaires de carrière autrement dit on récupère là encore le principe du tribunal militaire deuxième exemple et enfin troisième exemple la détention illimitée c'est à dire que les juges ne sont pas obligés de motiver la prolongation des détentions provisoires et donc on peut rester infiniment en prison sans avoir aucune information sur son procès c'est le cas par exemple de Jean-Marc Rouillant qui est resté il a été inculpé plusieurs fois par la cour de sûreté de l'état deux ou trois fois et l'une des fois il est resté 40 mois en prison sans aucune information sur son affaire donc cette cour de sûreté de l'état en fait qu'est-ce qu'elle a fait elle a pioché des dispositifs qui étaient déjà là pendant la guerre d'Algérie la guerre d'Avue de 15 jours la détention illimitée les juges militaires et elle a laissé de côté certains dispositifs qui n'étaient pas acceptables dans les années 60 70 80 comme quoi par exemple le pourvoi en cassation à la fin de la guerre d'Algérie il y a énormément de tribunaux d'exception où vous ne pouvez pas vous pourvoir en cassation faire appel vous étiez condamné à mort et bien vous ne pouviez pas faire appel le général de Gaulle quand il crée la cour de sûreté de l'état il comprend bien que ce type de mesure n'est pas acceptable en temps de paix donc ça s'est réintégré autrement dit cette cour de sûreté de l'état qui a duré de 63 à 81 elle a opéré un tri entre les dispositifs d'exception de la guerre d'Algérie qui n'étaient pas acceptables dont on sait qu'ils auraient été trop dénoncés on les laisse de côté et par contre pendant 18 ans on reprend des dispositifs de la guerre d'Algérie et on les fait durer jusqu'en 1981 deuxièmement chose importante la cour de sûreté de l'état n'a jamais été recréée mais dès 1986 on a énormément on a des vagues d'attentats en France en 86 on va repiocher là encore tout un ensemble de dispositifs de répression hérités de la cour de sûreté de l'état et donc hérités si je m'exprime bien de la guerre d'Algérie on va réinstaurer la garde à vue dérogatoire au droit commun 4 jours minimum en matière antiterroriste on va réinstaurer des juges spécialisés dans les violences radicales et dans le terrorisme c'est le juge d'instruction antiterroriste c'est Marc Trévidic c'est Jean-Louis Brugger on va aussi recréer une juridiction d'exception dont on parle peu même si elle fonctionne effectivement moins qu'un tribunal correctionnel elle existe aujourd'hui dans notre appareil répressif c'est la cour d'assises spécialement composée qui a été créée en France en 1986 et qui a en fait une cour d'assises mais qui n'est pas une cour d'assises puisqu'il n'y a pas de juré donc une cour d'assises qui n'a pas de juré ce n'est pas une cour d'assises c'est un tribunal d'exception et c'est ce tribunal d'exception qui a jugé les membres d'action directe Georges Ibrahima Abdallah Carlos Ivan Colonna etc et c'est cette juridiction là qui jugera Salah Abdeslam quand il sera jugé autrement dit ce que je voulais vous dire c'est qu'en réalité et qui existe toujours donc ce tribunal spécial c'est qu'en fait on est passé de la guerre d'Algérie à la cour de sûreté de l'état à l'antiterrorisme chaque fois finalement en reprenant les mêmes dispositifs répressifs sauf qu'on les change progressivement on les rend plus ou moins acceptables ça c'était la première raison si la guerre d'Algérie est si importante c'est qu'on a continué sa justice d'exception sous d'autres formes deuxièmement et j'en finirai par là c'est que si la guerre d'Algérie elle est centrale c'est qu'en fait elle constitue pour les hommes et les femmes politiques un réservoir d'expérience c'est à dire que les gouvernements ont toujours tendance face au terrorisme face aux violences radicales face aux ennemis intérieurs qu'ils s'inventent à puiser dans l'histoire à regarder dans l'histoire qu'est-ce qui a été le plus efficace du point de vue répressif qu'est-ce qui a marché contre certains ennemis intérieurs et la guerre d'Algérie qui a été un moment lors duquel tout l'appareil répressif la police la justice l'armée l'administration a été mobilisé de manière radicale contre une population cible constitue un réservoir d'expérience si bien que quand on entend par exemple des gens je ne les citerai pas qui disent qu'il faut réinstaurer des camps d'internement pour les fichiers S au départ ça peut faire sourire on peut considérer que c'est des propositions farfelues mais il faut savoir que ça a existé dans l'histoire la loi d'état d'urgence pendant la guerre d'Algérie a permis la multiplication de camps d'internement et en territoire algérien mais aussi en métropole donc ce ne sont pas des propositions si farfelues que ça puisqu'elles regardent bien dans notre passé colonial pour voir qu'est-ce qu'on pourrait réinstaurer aujourd'hui deuxième exemple je vous l'ai dit c'est la réinstauration de la cour de sûreté de l'état qui est réclamée par certains notamment pour pouvoir réinstaurer les juges militaires et puis dernier exemple dans lequel on vit c'est l'état d'urgence évidemment qu'on a récupéré de la guerre d'Algérie état d'urgence qui a été créé pour la première fois en 1955 avec deux objectifs éviter de donner tout le pouvoir à l'armée et deuxièmement et surtout et ça a un lien avec notre thématique d'aujourd'hui évidemment éviter de déclarer l'état de guerre parce que si vous déclariez l'état de guerre ça veut dire que les ennemis intérieurs d'en face le FLN Front de Libération Nationale et leur soutien étaient donc des prisonniers de guerre et donc des prisonniers de guerre qui étaient protégés par les conventions de Genève inutile de vous dire que des prisonniers de guerre protégés par les conventions de Genève on ne les torture pas et vous savez le sort que nous avons réservé aux membres du FLN à leur soutien et à leur supposé tel donc ce que je voulais vous dire par là c'est qu'on a toujours tendance à regarder vers ce passé algérien mais aussi à le radicaliser n'oublions pas qu'on a réinstauré l'état d'urgence mais qu'on l'a aggravé c'est à dire on a pris la loi de 1955 et on a rajouté des dispositifs qui ont été dit tout à l'heure les perquisitions administratives sans contrôle judiciaire les assignations à résidence la possibilité de dissoudre des organisations donc on pioche dans le passé colonial et à la fois on le radicalise on le rend encore plus répressif et je finirai simplement j'ai fini par les trois dérives traditionnelles de la justice d'exception en France qu'incarne l'état d'urgence mais qu'on retrouve de manière générale dans l'antiterrorisme dans la répression des militants aujourd'hui l'exception qui dure c'est à dire l'exception qui n'en finit pas c'est la première chose deuxième dérive l'exception qui est officiellement mis en place pour juger un type d'ennemi intérieur précis des djihadistes ou des potentiels djihadistes et en fait ce qui va toucher d'autres personnes les militants troisième type de dérive de l'exception l'évincement l'affaiblissement de la justice et de l'autorité judiciaire je ne suis pas une fervente défenseuse de la justice mais pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont été réprimés pendant la guerre d'Algérie ou après j'estime c'est ma conviction en tout cas qu'il vaut mieux être traduit devant un juge que être traduit devant une autorité militaire ou être soumis à l'administration sous état d'urgence voilà j'en finirai par là merci en écho à cet exposé historique vraiment très important à mon avis on va écouter plusieurs analyses et témoignages autour de l'ennemi intérieur peut-être principal aujourd'hui au revoir au revoir bon après-midi merci je profite de cette intervention pour dire que si vous voulez intervenir il y a des petits papiers qui circulent et n'hésitez pas à écrire vos interventions ou vos questions pour qu'on puisse ensuite avoir un débat dans une vingtaine de minutes en fin de conversation donc depuis plusieurs années les quartiers entre guillemets les musulmans les sans-papiers les migrants font partie des cibles principales de ces législations d'exception et donc on va écouter d'abord Virginie peut-être de l'association Baytuna et puis ensuite bonjour donc je me présente je m'appelle Virginie je suis la présidente de l'association Baytuna donc je pense que vous n'avez jamais entendu parler on héberge des femmes sans domicile et on les aide à se réinsérer socio-professionnellement on a créé cette association parce que moi je suis issue du milieu associatif et des femmes qui portaient le voile qui se retrouvaient à la rue on leur demandait de le retirer sous prétexte de la laïcité pour intégrer des centres d'hébergement à savoir que l'association enfin notre association n'héberge pas que des femmes voilées on est ouvert à tout le monde une femme ça reste une femme je suis là pour vous parler de la perquisition qu'on a subie en décembre l'année dernière donc moi j'étais tranquillement chez moi et on héberge des femmes à Argenteuil dans une maison qu'on loue donc la police est arrivée vers 20h ce soir là et il n'y avait qu'une des filles qu'on héberge qui était présente à la maison à ce moment là elle a 20 ans enfin elle avait 20 ans elle était dans sa chambre donc la police a voulu défoncer la porte sauf que la porte était déjà un petit peu cassée donc quand ils ont voulu la défoncer elle s'est ouverte toute seule ils ont hurlé police les mains en l'air donc elle a eu peur elle a cru que c'était une blague déjà après elle a compris que c'était pas une blague donc elle a eu peur elle a dit qu'elle était là donc ils sont montés dans sa chambre ils lui ont braqué une arme sur elle elle a réussi à mettre parce qu'elle elle portait le voile donc elle a réussi à mettre un voile sur sa tête il n'y a que des femmes qui sont restées avec elle dans la chambre pour la fouiller la palper et tout ça et la fouille ne s'est pas très bien passée les femmes ont eu des propos déplacés donc ils lui ont demandé pourquoi elle était belle pourquoi elle portait le voile ça ne servait à rien qu'elle était soumise donc elle a dit que c'était son choix la policière lui a dit ah mais en fait t'es une petite coquine enfin moi personnellement ça m'a choquée elle aussi venant d'un homme à la rigueur policier ça peut passer d'une femme c'est encore pire pendant ce temps là les autres policiers défonçaient toutes les portes de la maison donc ils nous ont cassé quatre portes ils ont cassé un mur je vois pas l'utilité de casser un mur les portes non plus mais bon le mur donc voilà notre ancien président arrivé sur les lieux alors pour déposer un truc il était pas au courant il voit la police partout il leur demande ce qui se passe ils se présentent en tant que le responsable de l'association ils lui disent écoutez monsieur ça vous regarde pas enfin il dit je suis quand même président de l'association je vois pas en quoi ça me regarde pas donc ils l'ont poussé sur le trottoir d'en face une de nos autres hébergées arrive avec sa fille de 15 ans puisqu'elle rentrait à la maison donc pareil elles ont le droit à une fouille des petites insultes pas la petite la mineure ils ont été correctes avec elle mais sa maman ils l'ont palpée avec insistance et donc en fait ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés en leur souhaitant une bonne soirée nous on est partis au commissariat le lendemain pour voir ce qu'ils reprochaient à l'association sachant que sur l'avis de perquisition il y avait écrit que Beytounin était fréquenté par des personnes menaçant l'ordre et la sécurité publique à savoir que toutes nos bénévoles sont assistantes sociales ou éducatrices spécialisées moi à l'époque je travaillais en hôpital donc pour la plupart on était payé par l'état donc je pense qu'on représentait une menace ou un trouble pour l'ordre public ça serait su puis en plus personne n'avait jamais entendu parler de notre association donc je pense pas qu'on ait troublé qui que ce soit donc on a écrit à la préfecture pour savoir ce qu'ils nous reprochaient on n'a pas eu de nouvelles rien du tout c'est une journaliste du monde en faisant une interview de moi qui m'a appris qu'il semblerait qu'on hébergait des femmes dont les maris étaient en Syrie donc c'était pas le cas ça n'a jamais été le cas ils nous ont dit que comme on hébergait des femmes qui sont musulmanes on était propices à ça je leur ai dit que de toute façon tous les centres d'hébergement pouvaient héberger des musulmanes et on a été quand même la seule association à avoir été perquisitionnées à ce jour on n'a aucune on n'a eu aucune excuse on n'a eu aucune nouvelle on n'a eu aucune réponse à nos courriers demandant ce qu'on nous reprochait il n'y a eu aucune convocation au tribunal au commissariat nulle part donc l'affaire en gros a été classée sans suite sauf que les séquelles elles restent on n'a pas assez d'argent donc on a encore deux portes cassées on a encore le mur qui est cassé moi donc le siège se trouve chez moi pendant près de trois mois je suis toute seule avec mon fils en fait il a sept ans je ne voulais pas pleurer je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants on leur apprend que la police arrête les méchants les voleurs merci je suis désolée on leur apprend que la police arrête les voleurs les méchants j'ai dû dire à mon fils j'ai fait dormir à mon fils pendant deux mois avec moi pour pas qu'il ait peur parce que j'avais peur moi que la police vienne en pleine nuit chez moi donc j'ai dû l'expliquer que la police elle cherchait des méchants il n'a pas compris parce que comme je suis dans le milieu associatif on aide les gens on fait des maraudes je l'emmène tout le temps avec moi parce que je suis seule avec lui et voilà c'est très très compliqué donc pendant deux trois mois en plus à chaque fois l'état d'urgence était prolongé on ne savait pas pourquoi vous avez la hantise vous ne fermez pas votre porte à clé parce que vous dites que s'il défonce la porte ça sera un moindre mal vous dormez avec votre enfant enfin je dormais presque habillée la maman qu'on héberge qui a été avec sa fille qui a été interrogée elle avait déjà tout perdu vous vous rendez compte vous vous retrouvez à la rue avec votre enfant vous ne vous sentez pas capable de trouver un logement tout ça là vous trouvez un petit cocon où vous êtes hébergé vous avez vos affaires et ils arrivent ils cassent tout ils mettent vos affaires par terre ils vous accusent de choses que vous n'avez pas faites devant votre fille c'est plus les conséquences de l'après perquisition qui sont importantes surtout qu'après il n'y a pas d'excuses quand ils sont partis de la maison ils souhaitent une bonne soirée quand on va demander des renseignements au commissariat on nous dit mais de toute façon c'est l'état d'urgence on fait ce qu'on veut madame non on ne fait pas ce qu'on veut on ne va pas dans un foyer où on aide des femmes à la rue pour tout détruire sous prétexte qu'on est une association musulmane sous prétexte qu'on pourrait héberger des gens à savoir qu'ils sont en plus ils ne s'étaient même pas renseignés parce que sur le terrain où il y a la maison il y a une autre petite maison ils ont d'abord été dans l'autre petite maison où il y a une maman et ses deux enfants ils ont tout détruit chez elle et en demandant qu'elle elle aura dit mais moi je ne fais pas partie de l'association on a le même propriétaire mais ce n'est pas chez moi donc elle avait deux enfants de 3 et 6 ans donc ils n'ont pas dormi de la nuit eux non plus tout était par terre ils les ont mis devant la maison en pyjama pour retourner toute la maison le petit n'a pas dormi de la nuit il a fait pipi au lit pendant plusieurs jours voilà ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font plutôt que de voilà de se renseigner parce qu'ils n'étaient clairement pas renseignés de nous demander nous ben voilà nos critères d'hébergement ou de nous demander des informations sur les hébergions on n'a rien eu à l'heure actuelle on n'a toujours rien donc on est laissé comme ça on casse tout dans une association ou dans laquelle on palie quand même un manque de l'état parce que c'est des femmes dont l'état ne s'occupe pas c'est des femmes qui sont laissées seules comme ça dans la rue parfois avec leurs enfants des femmes qui ont pu être battues des femmes qui ont pu divorcer des femmes qui ont ben voilà qui se retrouvent qui n'ont pas assez d'argent pour payer un loyer parce qu'elles ont un travail précaire et nous on est là pour les aider on ne demande rien à l'état on n'a aucune subvention on est toutes bénévoles on passe notre temps à ça et voilà les conséquences psychologiques sont assez dures parce que on n'est pas des enfin je ne veux pas me considérer comme une victime parce que je ne suis pas spécialement une victime on a vécu une injustice une très grande injustice pour moi je pense voilà merci beaucoup pour votre témoignage merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de témoigner surtout merci on va passer la parole à Yasser Louati pour évoquer un thème l'islamophobie qui est malheureusement devenue centrale dans la sphère publique française depuis plusieurs décennies bonjour à tous et merci à toi Virginie l'affaire de Baitounage avait aussi suivi à l'époque en direct ça avait aussi révolté pas mal de monde vu qu'il y avait aussi des accusations d'attouchement sur plusieurs des fouilles qui avaient été menées sur des femmes et je me souviens j'étais chez BFM et le présentateur me demandait de répéter mes accusations et je disais oui effectivement la police a été accusée d'attouchement sur les femmes qui ont été perquisitionnées et fouillées surtout en l'absence de leur mari moi aussi mon fils il me demande encore ce matin papa est-ce que la police ils sont méchants mon fils a 8 ans donc voilà où est-ce que l'on est arrivé pendant le pic de l'état d'urgence surtout les perquisitions moi aussi je me couchais le soir en prévenant ma femme en lui disant en cas de perquisition reste calme ils vont envoyer une bande de macaques qui vont être hyper excité il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu de la surenchère sinon on pourrait en fait en faire les frais et personne ne peut contrôler la réaction d'un policier qui débarque en s'attendant à un danger derrière la porte donc il fallait bien rassurer sa famille je ne vais pas revenir sur les chiffres sur les états d'urgence plus de 4000 perquisitions moins de 10 enquêtes qui sont liées au terrorisme ça montre que le gouvernement est là il faut être lucide il n'est pas à la recherche d'un résultat il est là pour envoyer un message et je cite pour vous par exemple le responsable d'une association musulmane je crois que c'était celle d'Aubervilliers ou une autre avec qui j'avais parlé il y en avait plusieurs et le préfet leur avait dit texto on doit envoyer un message donc on vous demande de patienter donc on envoie un message à la population française et vous vous n'en faites pas partie alors et ce message il a été bien reçu pourquoi ? parce que il y a une personne qui a quand même tenu des propos assez clairs et qui n'a pas défrayé la chronique un certain Frédéric Cloez pour ceux qui ne connaissent pas c'est le chef de cabinet du préfet de Réloir et il disait je cite on s'intéresse aux gens qui ont une pratique particulièrement assidue qui changent de comportement ou d'apparence vestimentaire et ils continuent en disant qu'ils ont été dénoncés par leurs voisins donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui des personnes pour leur pratique religieuse envers qui on n'a rien mais on les tient pour suspect et surtout le suspect idéal et dans ce cas là on les brutalise et quand on a par exemple Amnesty Human Rights Watch la LDH qui s'accordent tout pour dire que les musulmans ont été la première cible de l'état d'urgence qu'ils ont d'abord servi de tremplin pour les politiques répressives j'ai quand même du mal à accepter qu'au sein de mon propre camp on doute encore du fait que l'islamophobie a été utile pour faire passer un agenda sécuritaire et qu'elle a été aussi utile pour faire taire les mouvements sociaux pour continuer lorsqu'on a un préfet un chef de cap du préfet qui s'exprime ainsi et qu'en plus la réponse de Cazeneuve lorsqu'il est interpellé sur les mosquées qui ont été saccagées pendant les perquisitions on peut penser à celles d'Aubervilliers à celles qui ont été profanées comme celles des Mureaux ou celles de Sartrouville où on a envoyé les chiens pour fouiller les mosquées alors que quelques jours auparavant Cazeneuve disait les personnes qui se sont radicalisées ne sont pas radicalisées dans les mosquées et c'est un fait toutes les mosquées en France sont déjà surveillées les prêches sont enregistrées tous les imams sont connus pourquoi bon dans ce cas là envoyer des chiens pour perquisitionner une mosquée si ce n'est que pour humilier les fidèles et envoyer un message en gros entretenir l'idée comme quoi les mosquées sont des lieux exotiques où se tiennent des réunions dangereuses qui menacent la sûreté de l'état et quand on a interpellé Cazeneuve la seule chose qu'il a trouvé à dire c'est oui je reconnais un manque de discernement mais est-ce qu'il se rend compte de la catastrophe qu'il a provoquée sur le terrain ces centaines de familles qui ont été perquisitionnées ces communautés qui ont été humiliées et qui en plus doivent faire face à leurs voisins qui les regardent ah oui en fait contre la mosquée c'est vraiment un lieu dangereux dans un pays où les musulmans se retrouvent à prier dehors parce qu'il manque d'espace et qu'en plus on criminalise leur lieu de leur lieu de leur lieu de culte on n'est vraiment pas sorti de l'auberge et il faut quand même garder en tête que ce genre de rhétorique ne date pas d'hier on a fait la démonstration et d'ailleurs je vous conseille son livre j'ai oublié le titre Justice Justice d'exception pardon j'ai pas eu mon café ce matin donc c'est un peu normal Justice d'exception et on voit bien en fait qu'on a d'abord un besoin de fabriquer un ennemi interne pour tout justifier et alors il y a aussi le livre de Thomas l'islam imaginaire il faut quand même voir en 30 ans la fabrication du problème musulman quand on voit par exemple dès qu'on parle d'islam jusqu'aujourd'hui la tendance continue c'est constamment sur le prisme des relations internationales les crises à l'étranger les menaces étrangères la menace terroriste la menace plutôt l'insécurité culturelle qui est chère à un certain Laurent Bouvet ou encore la menace identitaire ou communautarisme mais même lorsqu'il s'agit de questions franco-françaises par exemple la question du voile elle est constamment renvoyée à l'étranger c'est jamais une question franco-française oui mais au Pakistan oui mais en Arabie Saoudite oui mais même en Tunisie même en Turquie mais jamais on va s'accorder pour dire que ces citoyens et ces citoyennes sont français première deuxième troisième génération et qu'on a encore du mal à accepter l'idée qu'une question qui touche les citoyens de confession musulmanes n'est pas une question étrangère c'est une question franco-française et c'est pour ça que ça légitime la rhétorique d'un certain Manuel Valls qui pour commencer vous dit expliquer c'est excuser bon il fait aveu d'une certaine limite intellectuelle on peut pas lui en vouloir mais deuxièmement il dit une chose extrêmement dangereuse en gros les gens ne deviennent pas terroristes ils naissent terroristes c'est ça qui est grave il est en train de dire ça sert à rien d'expliquer ces gens là naissent terroristes et donc ils méritent une politique d'exception au moment où on est en train de lancer les politiques soi-disant de contre-radicalisation et les centres de déradicalisation dans ce cas là je pense qu'on va arriver à un C4 à dépister les femmes enceintes pour être sûr que le bébé ne sera pas un futur terroriste et quand on voit la rhétorique de l'ennemi intérieur qui a été martelé par Manuel Valls reprise par la droite et l'extrême droite avec des variantes telles que le choc des civilisations etc la cinquième colonne et qu'en plus ces personnes là on voit au chapitre sans jamais qu'on mette en face d'eux des contradicteurs en gros ils ont un boulevard ils balancent leurs propos et il n'y a jamais personne pour déconstruire et ça ne sert à rien de démentir sur les réseaux sociaux pour dire oui mais c'est faux le message est passé des millions de personnes l'ont absorbé et ne fait que alimenter l'imaginaire comme quoi les musulmans représentent une menace inhérente à la société française mais cette notion d'ennemi de l'intérieur elle ne date pas d'aujourd'hui elle remonte déjà aux années 30 et aux années 40 qui a été théorisé par un certain parmi d'autres un certain René Gontier pour les citoyens de confession juive et quand on continue et quand on regarde le discours qui est tenu par le gouvernement pour continuer de construire le problème musulman pour ne pas citer mais j'avais fait un papier qui s'appelait l'alliance objective entre islamophobie et terrorisme et j'avais pris les discours d'Al-Baghdadi qui dirigea Daesh et pris tous les discours d'islamophobes de droite comme de gauche et c'était sidérant de voir qu'il y avait un effet miroir donc je suis remonté à un article de janvier 2015 de Daesh qui était publié sur Dabik leur revue en ligne et qui avait été partagé par Wikileaks et on voyait bien que c'était théorisé l'article s'appelait la destruction de la zone grise et pour eux la zone grise c'est la zone de coexistence pacifique entre musulmans et non musulmans en Occident et ça vous glace le sang quand vous lisez la froideur avec laquelle ils vous disent premièrement les attentats ont pour but de se mener la terreur et faire couler le sang des impies des infidèles et de leurs collaborateurs parmi les musulmans ensuite pousser aux répercussions contre les musulmans qui se retrouveront donc je cite entre deux choix adopter la religion des apostas ou devenir comme eux ou bien rejoindre le soi-disant état islamique et quand on entend Emmanuel Valls dire que l'état islamique c'est un proto-état et que quelques semaines plus tard il vous parle de choc des civilisations mais il est en train de faire leur travail en gros c'est Daesh c'est pas seulement une organisation terroriste c'est une civilisation chapeau le type est quand même premier ministre faut le faire quand même et donc j'aimerais citer quelques cas pour vous montrer combien cette légitimation de la violence est en train de détruire des vies Yacine un mec de 24 ou 25 ans qui a été perquisitionné son appartement saccagé pendant qu'il est menotté il se prend un coup de bottes sur le front il s'écroule il perd connaissance il se réveille les gendarmes sont déjà partis pourquoi est-ce qu'ils ont perquisitionné dénonciation de son voisin parce qu'il est parti faire les courses avec une gel là-bas idem pour un militaire qui se retrouve perquisitionné les policiers saccagent son appartement pendant qu'il est menotté on a encore un Mustapha lui c'est carrément la caricature il s'avère qu'il avait une association qui était censée établir des ponts entre la jeunesse de sa ville et la police et lorsqu'il a été perquisitionné c'est les policiers même qui ont témoigné en sa faveur en disant si lui même se retrouve perquisitionné alors dans ce cas là tout le monde est coupable pour faire rapidement maintenant on est en 2016 on termine l'année avec un état d'urgence qui a été pérennisé je ne peux pas continuer parce que le temps le temps presse on va quand même faire un rapide bilan on a les 4000 perquisitions moins de 10 enquêtes sur le terrorisme 240 morts jusqu'à maintenant un an plus tard il n'y en a pas un seul qui a pris ses responsabilités pas de démission pas de limogéage pas de mea culpa quand on compare avec les belges les belges au moins ont présenté leur démission après l'attaque de l'aéroport ils ont eu au moins cette décence de dire on a failli face à une mission fondamentale on rend notre bref notre uniforme ou j'en sais rien et quand on continue maintenant avec ça on a non seulement un état ou un gouvernement qui ne veut pas prendre ses responsabilités mais comme un enfant gâté vous dit j'ai besoin de plus de pouvoir loi sur la surveillance état d'urgence déchéance de nationalité en gros ces gens là ne sont pas des nôtres il faut les expulser réforme de la procédure pénale les fichiers test qu'on a voulu nous faire passer en l'ouze dé on a aussi les fusils d'assaut qui ont été accordés à la police la défense des contrôles d'office pérennisation des fiches S etc. pour citer un syndicaliste policier on n'est pas seulement face à un état policier on est face à un état policier qui se donne les moyens d'un état totalitaire et on voit que la question de l'islam ou des citoyens de confession musulmanes a été centrale pour justifier tout ça je termine avec un mot pour tous les militants et au camp auquel j'appartiens il serait plus comment dire ça qu'on se mette d'accord et qu'on passe outre cette question de l'islamophobie est-ce qu'on peut en parler ou pas c'est quand même sidérant qu'aujourd'hui après tout ce que nous vivons et les causes que nous partageons il y en a encore qui viennent me faire un débat de sémantique est-ce que le terme l'islamophobie est approprié pour la énième fois l'islamophobie c'est pas l'interdiction de critiquer une religion c'est quand on s'en prend aux personnes et aux institutions une bonne fois pour toutes la droite et l'extrême droite ont convergé grâce à l'islamophobie et il serait temps que notre camp converge contre l'islamophobie parce que je vous le jure on continuera à nous diviser en montant les musulmans en vous disant oui mais vous inquiétez pas ça ne s'applique qu'à eux je vous rappelle que lorsque l'état d'urgence a été décrété pendant deux semaines on a perquisitionné chez les musulmans au mieux on l'a murmuré au pire on s'est tu mais après deux semaines ce sont les écolos et les syndicalistes qui ont été perquisitionnés sans convergence contre l'islamophobie il n'y aura jamais de convergence et nous serons menés à ne jamais gagner merci à vous merci pour ce rappel vigoureux je vous passe la parole à Fofana Fofana Vazoumanan qui est membre de la coalition internationale des sans-papiers migrants bonjour à toutes et à tous avant de commencer mon intervention je tiendrai quand même à faire une rapide historique de la coalition je pense que ça va permettre de comprendre un peu la suite de ce que je vais je vais étaler alors sachez qu'en 2012 les sans-papiers sont contre toute attente ont pris la décision parce que nous sommes dans un combat qui mérite d'être fait alors nous avons dit la France est un état dans l'Europe et si nous décidons de revendiquer nos droits et nous décidons de lutter il faut le faire à l'échelle internationale donc à ce titre nous avons organisé la marche européenne qui s'est déroulée ici neuf frontières en traversant sept pays alors après cette marche européenne nous avons décidé de créer la coalition cette coalition-là avait pour but il a toujours eu pour but de défendre les préquets partout en Europe et dans tout le monde donc comprenez par là que nous au niveau de la coalition nous sommes nous sommes d'accord avec tout combat qui tend dans le sens de sortir l'être humain de la précarité et voilà pourquoi nous avons été heureux d'être sollicités par tous ceux qui ont organisé cette tape ronde à qui je tire mon chapeau parce que c'est pardonné et d'ailleurs ces gens de tape ronde il faut vous faire d'en faire souvent pour donner la parole à tout un chacun d'expliquer un peu ce que nous faisons et d'amener plus de personnes au combat des précaires alors l'état d'urgence on ne le dirait jamais assez nous au niveau des 100 papiers nous l'avons conçu comme un moyen d'interdire les manifestations parce que nous ne sommes pas contre les lois mais nous sommes contre les lois qui vont dans la discrimination nous sommes contre tout ce qui tend à précariser l'être humain et comme vous le savez les grandes vagues des migrants depuis certains moments qui ont été fait en Europe notamment en France nous au niveau des 100 papiers avons un seul but c'est d'amener l'opinion internationale à comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les précaires notamment il n'y a pas de différence entre un réfugié un migrant et un sans-papier parce que tenez-vous il y a une politique du gouvernement via ces organismes qui était de créer des mots pour diviser ces personnes-là pour nous diviser parce qu'ils sont conscients d'une chose c'est que unis autour d'une même revendication nous sommes plus forts et ça il fallait casser cette mobilisation pour ne pas qu'on arrive à créer un magnétisme autour de nos revendications donc c'est là que nous avons dit si celui l'adversaire en face crée des voies et moyens pour nous anéantir mais pourquoi pas nous à notre niveau s'organiser pour nous donner plus de chance plus d'âme dans notre combat alors nous de façon plus concrète nous avons agi sur plusieurs fronts nous avons fait beaucoup de manifestations dans le sens contre l'état d'urgence et aussi de soutenir les camarades et frères qui venaient d'autres pays donc c'est là que nous sommes arrivés à la question de Calais comme vous le savez Calais ça a quand même été un point essentiel dans ce combat là donc nous au niveau de la coalition on a quand même fait assez de manifestations pour non seulement dénoncer les conditions dans lesquelles les camarades vivaient à Calais et aussi dans d'autres camps que vous savez donc notamment le 21 novembre 2015 nous avons organisé une manifestation à l'endroit de Calais et la préfète de Calais nous a laissé entendre que comme c'est l'état d'urgence on ne peut pas manifester alors que dans cette même municipalité dans cette même commune il y a eu le FN qui avait manifesté nous nous disons l'état d'urgence c'est au niveau de toute la France nous savons que Calais c'est la France si vous me dites que Calais c'est pas la France il faut le prouver donc on s'est dit mais là il y a quelque chose qui ne va pas bon comme ça n'est ainsi un combatant n'a pas peur de s'afficher nous avons dit d'accord on ne défie pas l'état français mais vous on vous défie en tant que personne qui s'érige contre notre revendication d'accord il y a eu des coups de téléphone à l'intérieur de nos responsables les menaçants dit que si vous mettez la manifestation du 22 vous allez voir ce qui va vous arriver et comme nous depuis toujours on a su lutter on s'est dit que la paix c'est un sentiment qu'il faut contrôler qu'il faut gérer autrement la manifestation on l'a maintenue nous sommes allés à Calais et comme vous le savez il s'est chauffé ça a chauffé dans le sens où on n'a même pas été on n'a même pas réussi à atteindre Calais sur place on a été on a été bloqués par la police et nous sommes restés sur place nous avons fait nos manifestations et après c'est là aussi il y a eu la manif une semaine c'est-à-dire le 29 là c'était plus axé sur le climat et cette manif là aussi a été interdite donc il y a eu beaucoup d'organisations beaucoup d'organismes qui se sont sentis un peu menacés donc du coup qui ont failli céder à la menace nous au niveau de la coalition comme nous sommes conscients du combat que nous menons nous avons dit non c'est l'occasion de défaut et bien que nous sommes contre l'état d'urgence donc il ne faut pas céder parce que si nous commençons par céder maintenant mais demain le combat que nous menons dans quel état se retrouvera-t-il parce que c'est la vie que nous défendons donc du coup là aussi il y a eu interdiction mais la police aussi est restée sur ses gardes donc on n'a pas pu manifester mais on a quand même fait des sittings pour expliquer un peu le comportement répressif de la police le comportement unimain qui a été insufflé par le préfet donc et nous ne sommes pas arrêtés là on a continué aussi dans le mois de décembre nous avons aussi organisé une manif dans cette région des Calais parce que on s'est dit qu'on s'est dit qu'il faut nous sommes dans un état il faut dire les choses telles qu'on les conçoit nous au niveau de la coalition la meilleure manière pour nous de lutter c'est la rue c'est la manifestation donc voilà pourquoi nous faisons beaucoup de manifestations et là encore la manif a été interdite mais nous n'avons pas cédé la police est restée sur sa garde elle n'a pas elle n'a pas cédé nous non plus il n'y a pas eu d'affrontement mais nous avons nous avons fait des sittings nous avons aussi continué à manifester et après ça aussi et bien avant ça on avait fait des manifs dans le mois d'octobre 2015 et d'ailleurs nous continuons aussi à manifester et d'ailleurs la dernière manif que nous avons fait au niveau des Calais c'était celle du mois passé octobre 2016 donc la préfète de Calais voyait un peu la mobilisation qui s'est créée autour de la question de Calais et visiblement a eu peur donc non seulement elle a envoyé un courrier ou bien des courriers à nos différents responsables mais elle a aussi donné des consignes à la police d'appeler les camarades et de les menacer de ne pas manifester donc ce comportement que nous avons toujours dénoncé a plutôt été un moyen qui a renforcé notre détermination à lutter alors au jour d'aujourd'hui le constat il est clair l'état d'urgence a été décrété et ça continue on ne sait pas quand est-ce que ça va finir mais nous sommes déterminés à lutter parce que nous au niveau de la coalition nous voyons un mode de dissuasion de tous ceux qui veulent qui luttent contre enfin tous ceux qui sont dans le combat social donc nous au niveau de la coalition en tout cas pour notre cause nous sommes déterminés et d'ailleurs sachez que on ne peut pas parler de ces combats sociaux sans parler de la France-Afrique et la coalition dans l'avenir a ce projet de participer au sommet France-Afrique qui aura lieu à Bamako parce que nous estimons qu'aujourd'hui c'est vrai que la France pas la France le gouvernement qui se succede à la tête de l'état crée des politiques assez répressives mais nos états du sud aussi ont quand même une responsabilité à assurer dans la mesure où il y a un accord qui lie les différents états qu'on appelle les accords bilatéraux donc comme le temps que nous avons parti n'est pas assez conséquent mais je pense que nous aurons l'occasion de développer et en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que l'état d'urgence ne doit pas être un frein au combat que nous menons merci merci beaucoup je vais passer c'est bon on a beaucoup entendu parler d'ennemis intérieurs cet après-midi ce matin aussi d'ailleurs c'est une expression qui sert de titre à un livre de Mathieu Rigaud c'est à qui je passe la parole je ne sais pas si ça marche ça marche et que je vous conseille évidemment de lire bonjour je participe à différentes luttes sociales et à partir de ces luttes là depuis ces luttes j'essaye de faire de la recherche indépendante en sciences sociales et du coup mes enquêtes traversent différentes choses qui ont été présentées aujourd'hui et je crois qu'on m'a donné la parole pour essayer de faire des liens pour cibler des pistes des manières de faire des liens entre toutes ces violences d'état entre toutes ces injustices entre tous ces systèmes de domination puisque effectivement il y a bien des liens structurels et systémiques l'une des analyses qui croisent ces enquêtes là c'est de dire que le d'observer comment le système sécuritaire qui se développe dans les grandes puissances impérialistes mais en fait dans l'ensemble partout autour de la planète trouve à s'expérimenter dans les guerres coloniales et à l'intérieur du pouvoir militaire et que dans ces répertoires de terreur d'état et de conquête des coeurs et des esprits qui servent de matrice les états vont puiser des dispositifs des programmes de contrôle de surveillance et de répression qu'ils réagencent pour les appliquer à l'intérieur des quartiers et contre les classes populaires ségrégées puisque c'est une autre des caractéristiques qu'ont en commun toutes ces grandes puissances impérialistes c'est à dire leur système capitaliste fonctionne à plusieurs vitesses et donc le système d'exploitation est lui-même sous-divisé traversé par le racisme d'état et on observe des systèmes de ségrégation socio-raciste des formes de socio-apartheid et donc dans ces espaces-là où le prolétariat de ces puissances est surexploité et ségrégué on va reformuler des nouveaux schémas de contrôle d'écrasement de surveillance dans lesquels les classes dominantes et les états majors policiers politiques militaires vont puiser lorsqu'il s'agit de restructurer les schémas d'encadrement des autres mouvements sociaux et et des bon bref voilà je crois que si on veut essayer de penser toutes les injustices et toutes les violences d'état qui ont été désignées aujourd'hui de manière non euro-centrée l'un des seuls moyens c'est de penser en termes globales et à travers les concepts d'impérialisme et d'impérialisme et de sous-traitance de l'impérialisme c'est à dire de voir que tous ces objets dont on a parlé de la France-Afrique de la contre-insurrection jusqu'à la rénovation urbaine les luttes des migrants la prison etc toutes ces choses là ont en commun des systèmes économiques politiques sociaux qui collaborent entre eux et qu'il faut qu'on arrive à le penser de manière non neuro-centrée de le penser depuis les luttes et depuis tout ce qui résiste partout dans le monde puisque tous ces systèmes d'exploitation de domination font en permanence face à des résistances collectives souvent invisibilisées bref le titre de cette intervention je crois que c'est capitalisme sécuritaire guerre policière et autonomisation des peuples je parle de capitalisme sécuritaire justement pour désigner peut-être ce qui propulse des changements en cours alors qu'on pourrait voir dans l'impérialisme plutôt le faisceau de tout ce qui ne change pas vraiment je veux dire pendant cette année d'état d'urgence de processus qui sont en cours depuis que l'impérialisme est ce qu'il est voilà capitalisme sécuritaire c'est ce qui propulserait des changements et c'est un processus qui prend sa forme au cours du 20ème siècle et qu'on pourrait résumer par le fait que le contrôle est marchandisé le contrôle devient un marché et que ce processus là bouleverse les rapports entre le capital et le contrôle entre l'état et entre l'accumulation de profit et l'accumulation de pouvoir puisque fabriquer des désordres gérables peut devenir extrêmement profitable et donc cette logique de capitalisme sécuritaire va déclencher va permettre au capitalisme mondial de se restructurer et comme une nouvelle forme de keynésianisme militaire qui était apparu à la fin dans le courant des années 30 on voit une sorte de keynésianisme sécuritaire pour le dire vite une manière dont les grandes puissances impérialistes restructurent le capitalisme en investissant à fond dans ce qu'ils appellent la sécurité et qu'on pourrait appeler la guerre intérieure et on le voit très clairement parce que ce sont exactement les complexes industriels qui vivaient de la guerre permanente et qui se sont organisés à travers les classes dominantes occidentales au cours des deux premières guerres mondiales qui dans l'après 68 créent fabriquent objectivement le marché de la sécurité comme une extension intérieure des marchés de la guerre permanente cette économie est je crois fondamentale pour comprendre ce qui se transforme aussi puisque à travers une globalisation des guerres policières puisque c'est ça que porte le capitalisme sécuritaire si le capitalisme porte en général en lui la guerre on peut dire que le capitalisme sécuritaire qui est une évolution de tout ça porte la guerre policière un petit peu partout et porte aussi la forme contre-insurrectionnelle c'est pour ça qu'on voit des états sous traitant de l'impérialisme et des grandes puissances impérialistes elles-mêmes en permanence se ressourcer dans la forme contre-insurrectionnelle pour renforcer leur schéma de contrôle et leur socio-apartheid et ce qui fait comme ça a été dit très bien toute la journée l'état d'urgence a notamment permis en France de renforcer ce socio-apartheid pourquoi le renforcer ? parce qu'il est il protège la structure fondamentale de ce système politique de ce système économique et social et l'état d'urgence a aussi permis je crois de tous ces points de vue-là d'ouvrir une sorte de laboratoire un petit peu comme tous les dispositifs d'exception qui permet d'expérimenter une nouvelle forme à la fois de militarisation mais disons d'hybridation militaro-policière d'extension des formes de la guerre policière qu'on pourrait dire réostatique comme ces industriels de l'armement aiment à appeler les nouvelles armes et leurs fantasmes d'application à tous les degrés de violence et bien il semblerait que dans cet état d'urgence le capitalisme sécuritaire français expérimente une forme de militarisation réostatique du territoire c'est-à-dire la capacité de passer quasiment instantanément d'une militarisation soft voire d'une forme de contrôle policier assez classique à des formes militarisées etc un petit peu comme une forme de toyotisme appliquée à la militarisation de la population bien entendu le coeur de ce processus là se trouve dans l'encadrement des quartiers populaires et des prisons et des luttes des migrants comme je ne peux pas développer mais on peut discuter un petit peu tout ça et puis de toute façon c'est pour lancer des pistes ce que je voudrais dire dans tout ça c'est que bien entendu on retrouve si on doit trouver des liens entre ces guerres extérieures guerres intérieures guerres policières on trouve bien entendu les mêmes industriels derrière les profits que génèrent les guerres néocoloniales et la France-Afrique les profits que génèrent la médiatisation et tous les marchés parce qu'il y a des marchés qui vivent autour de l'islamophobie aussi jusqu'à la rénovation urbaine forme de colonisation intérieure de colonisation de classes et de races de grands remplacements des quartiers populaires par des quartiers néo-petits-bourgeois ou d'affaires dans tous ces processus-là on retrouve les mêmes consortiums d'industriels et financiers c'est-à-dire qu'on a à la fois à faire dans la guerre extérieure et dans la guerre intérieure un processus de création et d'ouverture de marchés de marchés capitalistes à l'installation de nouvelles formes de domination qui vont se conjuguer au grand schéma de domination à la suprématie blanche au patriarcat à tous les schémas de domination pour les renforcer parce que tous ces schémas se tiennent les uns les autres donc construction de marchés capitalistes installation de formes autoritaires hiérarchiques étatiques et racistes en général le modèle d'état-nation mais qu'il y a en fait aussi dans tous ces domaines dans tous ces objets qu'on vient de citer une chose en commun qu'on met rarement en avant et qui est le fait que dans l'écrasement policier des quartiers populaires dans la chasse aux migrants dans les guerres néocoloniales etc souvent a été mis en avant le fait qu'on pouvait assister à quelque chose qui ressemblait au processus d'accumulation primitif du capital en ce que ça participait à déposséder les peuples déposséder et déposséder de quoi ? alors pas de la propriété privée mais justement des capacités de l'autonomie et je crois que c'est ça qu'il y a en commun dans toutes ces formes d'injustice dans tous ces schémas de violence d'état qu'on met trop rarement en avant c'est qu'elles ont en commun de participer à la mise en dépendance des peuples des classes populaires des groupes dominés partout autour du monde et qu'il y a donc une fonction centrale à cibler dans nos luttes et qui est notamment cette question de la mise en dépendance de réussir à la ruser à la détourner par nos solidarités dans la création de formes d'autonomie populaire collective et peut-être pour le dire en une phrase qui veut dire que sur tous les sujets dont on parle ça veut dire aussi de ne pas se laisser déposséder de la critique que c'est à nous tous et toutes par en bas de mener cette critique là cette enquête là qu'on ne veut pas laisser le soin à des professionnels à des intellectuels de penser à la place des dominés et du coup je crois que se donner les moyens d'autonomie de structure d'autonomisation du point de vue de l'enquête des luttes et de la vie quotidienne à tous les niveaux c'est à dire à la fois des perspectives de lutte dans le temps très court ça a été dit Bamako, Janvier le sommet ils l'ont appelé Afrique-France bien justement parce que les luttes portent des concepts qui les menacent et donc organiser cette solidarité des peuples contre la France-Afrique et contre les guerres néocoloniales et sur le temps long construire des structures d'autonomisation du point de vue de l'enquête mais du point de vue de toutes les luttes voilà merci merci beaucoup Mathieu il y a une question qui est intéressante sur la question du boycott qui a été abordé tout à l'heure et sur le rôle des entreprises et donc je ne sais pas si Marie-France Cohen-Solal est là encore ou pas Dominique Curis peut-être vous pouvez venir aussi sur la question de une question qui est posée c'est est-ce qu'il faut pouvoir organiser des boycotts contre les entreprises qui commercent ou qui travaillent avec les états voilà avec les états oppresseurs donc plusieurs personnes peuvent répondre à ces questions-là puisque comme le disait Mathieu il y a un commerce finalement de l'oppression qui se manifeste notamment par les entreprises je peux céder ma place pour répondre à cette question-là n'hésitez pas à envoyer des questions ok c'est revenu bonjour ça va non ? bon j'ai essayé de répondre d'accord donc c'était quoi la question ? donc la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas organiser des boycotts avec des entreprises alors la question qui a été posée sur le boycott des entreprises la campagne BDS France et les autres organisations qui pratiquent le boycott ont commencé par le boycott économique et donc par le boycott des entreprises qui sont complices de la colonisation de la Palestine des succès ont été obtenus d'ailleurs Orange a été obligée de vendre sa marque alors qu'elle était implantée depuis des années au profit des colons au profit aussi des militaires intervenant par exemple en 2014 dans la bande de Gaza et la campagne qui a été menée à l'échelle internationale mais aussi en France a permis d'imposer le retrait d'Orange il y a également l'entreprise Veolia multinationale française qui a perdu des millions voire peut-être des milliards d'euros de contrats avec par exemple je crois si quelqu'un peut me corriger parce que c'est de mémoire avec un pays arabe du fait de sa complicité avec l'état israélien dans les colonies il y a également le boycott des produits alors des produits pour certaines organisations c'est seulement les produits des colonies pour la campagne BDS France et pour ma part je suis pour ça c'est le boycott des produits d'Israël parce que d'abord parce qu'il est difficile de faire la différence entre un produit issu des colonies et un produit israélien donc boycott de tous les produits mais le le boycott je l'ai dit tout à l'heure mais comme il fallait que j'aille très vite je ne me suis pas étendue le boycott qui que redoute le plus Israël parce que ça touche à son image c'est le boycott culturel et le boycott académique c'est à dire le boycott universitaire et ce boycott en France a beaucoup de mal à démarrer parce que ça ne fait pas partie des traditions françaises ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons ce n'est pas le cas aux Etats-Unis ce n'est pas le cas dans les pays du nord la France est un peu à la traîne mais il y a un véritable travail qui commence dans ce domaine là par exemple là en ce moment on diffuse le livre l'ouvrage d'Eyel Sivan qui est un cinéaste franco-israélien qui a fait par exemple un film remarquable qui s'appelle plusieurs films remarquables mais il y en a un qui m'a moi particulièrement marqué c'est Jaffa la mécanique de l'orange si vous avez l'occasion de le regarder n'hésitez pas et donc Eyal Sivan avec Armelle Laborie a écrit un un petit ouvrage qui s'appelle le boycott légitime si vous me oui c'est ça c'est le boycott légitime qui vraiment explique parfaitement ce qu'est le boycott culturel ce qu'est le boycott universitaire et qui explique aussi de façon très claire pourquoi Israël considère que le boycott universitaire et le boycott culturel est une menace stratégique vraiment c'est un danger pour eux donc le boycott économique c'est par ça que nous avons commencé à l'échelle internationale il y a aussi la campagne de désinvestissement et cette campagne de désinvestissement est là encore particulièrement efficace dans les pays anglo-saxons il y a par exemple des fonds de pension qui se sont retirés il y a des églises qui ont des fonds de pension qui ont retiré leurs fonds des banques des banques israéliennes parce que ils sont en désaccord enfin ils sont complètement opposés à la complicité enfin à la à la politique d'apartheid et de colonisation de peuplement que pratique Israël je n'ai pas entendu on n'entend pas en fait on n'entend pas je suis en plus sourde alors on a une question là je fais comme je peux avec le micro on n'entend pas en fait je ne sais pas pourquoi on n'entend pas ici les questions que vous alors là on a une question sur la rénovation urbaine donc question adressée à Mathieu Rigouste parler de la guerre au quartier à travers la rénovation urbaine qui est mal connue sous-estimée et surtout ne fait pas l'objet d'une prise en charge politique et du coup rapidement quand même je réponds ou je donne la parole à Amal on va donner la parole à Amal tout de suite excusez-nous bon ben merci pour cette invitation désolé pour le retard alors je ne sais pas si je dois me présenter voilà donc Amal du collectif Urgence notre police assassine donc moi j'ai fondé ce collectif avec d'autres familles depuis la mort de mon frère Amine qui a été tué le 21 avril 2012 d'une balle dans le dos on a voulu faire croire que c'était un braqueur à ce moment-là qu'il voilà on l'a criminalisé à titre posthume comme ça se fait dans de nombreuses affaires à ce moment-là je me suis dit c'est pas possible Amine on lui a pas fait de cadeau dans sa vie pour ce qui reste parce qu'on pouvait plus rien faire elle était plus là il faut que tu tu mènes le combat et tout de suite je me suis constituée partie civile avec ma famille et en fait on a bien fait puisque puisque la mort d'Amin Bentounsi et le procès qui a eu lieu du 7 au 11 janvier de l'année dernière ce policier qui a été mis en examen pour homicide volontaire on s'est rendu compte que la vérité elle était biaisée dès le départ que la version policière avait été biaisée qu'il y avait des mensonges de nombreuses contradictions et malheureusement c'est le cas dans de nombreux cas de crimes policiers en France depuis de nombreuses années aujourd'hui ce qui change c'est que grâce au réseau aux médias alors quelques médias maintenant qu'on a réussi à sensibiliser depuis quelques années et qui au départ quand on leur parlait de crimes policiers ils haussaient les yeux en se disant mais ça n'existe pas en France mais si malheureusement ça existe en France il y a un déni de la part de la justice de la part des politiques et de la part des syndicats policiers qui soutiennent à chaque fois qu'un policier est mis en examen malgré les preuves accablantes contre ces policiers donc moi je voudrais juste parler aussi tout récemment il y a l'affaire d'Adama et ce qui s'est passé avec les deux frères donc ça ça existe aussi depuis de nombreuses années c'est à dire essayer de mettre la pression sur une famille de façon à les faire taire parce qu'ils font trop de bruit et parce que aujourd'hui l'opinion publique se rend compte que la police et que les gendarmes ne sont pas si parfaits que ça et c'est pas parce qu'ils nous rendent service qu'on doit tout leur pardonner donc ils peuvent nous taxer d'être d'être anti-police de tout ce que vous voulez mais en tous les cas nous ce qu'on veut les familles c'est qu'on veut la vérité on veut on veut une justice parce que nos frères nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons mais le processus reste le même à chaque fois donc moi je vous invite vraiment à soutenir la famille d'Adama avec ce qu'elle vit en plus d'avoir perdu un frère d'avoir deux autres frères emprisonnés et voilà moi c'est un soutien inconditionnel que j'ai auprès de la famille et vraiment je vous invite à être derrière eux parce que ça s'est fait dans de nombreuses affaires ça s'est fait pour moi aussi quand Valls a porté plainte contre moi pour me faire taire quand dans un clip vidéo je disais vous voulez commettre des crimes en toute impunité vous êtes violent arrogant méprisant ne respectez pas le code de la déontologie prêt à tuer sans être en état de légitime défense engagez-vous dans la police française malheureusement aujourd'hui c'est le message que renvoie cette police et ce gouvernement puisque quand je parle d'impunité qui crée des monstres je pense à ces gens qui ont une idéologie malveillante et qui se disent que la bonne planque ça pourrait être la police pour tuer du noir et de l'arabe et avec l'état d'urgence avec ce qui s'est passé les événements tragiques qui a pu y avoir l'année dernière ces attentats aujourd'hui on se sert de cet état d'urgence pour stigmatiser encore et encore une population qui depuis des années souffre de cette violence invisible mais de cette violence physique dans les quartiers et aujourd'hui ça s'étend aussi à tous ceux qui sont de confession musulmane et c'est important d'en prendre conscience et aujourd'hui ça s'étend plus qu'à nous mais ça s'étend vraiment à n'importe qui parce qu'on l'a vu aujourd'hui je tiens à rappeler qu'il y a la commé ou quoi il y a une marche blanche qui a été faite pour monsieur Ferreira qui a été tué à Echirol dans son jardin où j'ai son fils qui est rentré en contact avec nous et qui malheureusement donc quelques mois quelques semaines après a décidé de faire une marche blanche mais aujourd'hui on peut être dans son jardin et se faire buter par des policiers donc voilà donc aujourd'hui on est tous concernés par cette question et il faut il faut réagir et face à ça face à cette violence et cette islamophobie grandissante je vous invite vraiment tous à participer au meeting qui aura lieu le 18 décembre à Saint-Denis à la Bourse du Travail pour faire front commun parce qu'aujourd'hui c'est nous mais demain ça peut être vous voilà merci merci beaucoup donc 18 décembre à la Bourse de Saint-Denis de 9h à 21h je crois grande journée sur l'islamophobie c'est pas la première il y en a eu plusieurs ces dernières années mais c'est vraiment important d'y aller je pense donc on va peut-être revenir aux questions qui ont été posées par la salle Mathieu sur la question de la rénovation urbaine si tu peux dire un mot la question du coup c'est merci de parler de la guerre au quartier à travers la rénovation urbaine voilà je crois que c'est ça on parlait de dépossession et d'autonomisation depuis l'origine de la grande ville capitaliste la dépossession c'est à dire fonctionne en même temps que la concentration des travailleurs autour des centres d'accumulation du capital et donc ça veut dire qu'en gros il y a une contradiction fondamentale dans la ville capitaliste qui fait qu'elle a besoin d'attirer près de ses centres d'exploitation des gens qu'elle a mis dans des conditions les plus misérables et en dépendance mais vu que les bourgeois n'aiment pas trop vivre trop près de ceux sur qui ils vivent il faut ségréguer il faut déplacer et donc on a la constitution de quartiers de campements de bidonvilles ça dépend des époques des époques de zones dans lesquelles les dominés les exploités les ségrégés réinventent des formes d'auto-organisation collective des formes de résistance des formes de lutte des projets d'émancipation etc et donc il faut bien entendu pour pouvoir continuer ce système inégalitaire briser ces formes de résistance de lutte d'autonomie et donc il faut bien entendu il faut de l'idéologie pour ça il faut de l'aménagement et puis il faut de la coercition et donc la police il y a toujours dans l'histoire de la police des polices particulièrement structurées pour l'écrasement des quartiers populaires des bidonvilles des zones des territoires d'exception qui utilisent en permanence des répertoires soit dérivés de la guerre soit très clairement nécropolitiques en tout cas qui se donnent les moyens de tuer ou de le réduire mais en tout cas qui frôlent la mort ou la vie écrasée la vie zombie et on a du coup dans le courant des années 70 avec la restructuration le début de la restructuration néolibérale et sécuritaire l'apparition d'un modèle en gros on envoie de la police massivement autour des quartiers populaires pour les raisons dont on a parlé il y a de la confrontation il y a de la résistance et on se rend compte dans le courant des années 70 que lorsque par une collaboration des médias des autorités locales et des industriels on peut désigner comme un quartier comme gangrénés irrécupérables et bien on peut engager des profonds des projets de rénovation urbaine avec des budgets colossaux ce modèle là se met en place au courant des années 70 et en fait va devenir central dans l'économie d'expansion des métropoles capitalistes dans la plupart des grandes puissances impérialistes et se faire sur le mode d'une sorte de colonisation intérieure où la police est la ligne à avancer d'un protocole de conquête et où la prison sert de dispositif central aussi il s'agit de déplacer des populations et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la contre-insurrection très généralement après un protocole de contre-insurrection où il y a eu déplacement de population on se rend compte qu'il y a des industriels finalement qui étaient derrière et qui vont pouvoir faire ici un club med la jungle de Calais la mer a signé enfin il y a un projet d'un parc d'attraction qui s'appelle Heroic Land qui doit se construire sur le territoire déblayé depuis l'évacuation de ce campement duquel bien entendu partaient des résistances voilà il y avait une question qui t'est adressée à Yasser peut-être que tu peux répondre en 2-3 minutes allo ok la question c'était c'est toi qui a écrit ça c'est toi mais c'est qui a écrit ça ça se voit non c'est pas moi qui a écrit ça c'est le public bon ça va c'est les gens qui sont en face il y a pire que moi donc ça va la question c'était comment faire d'une pensée minoritaire une pensée majoritaire bon la question elle est pertinente non mais je vais répondre d'abord un petit rappel historique en 89 ceux qui avaient rédigé le torchon prof ne capitulons pas et qui avaient fait des pieds et des mains pour qu'on exclue les jeunes filles voilées de ce collège de Creil ils étaient minoritaires ils faisaient du bruit mais ils étaient minoritaires le conseil d'état défendait ces jeunes filles systématiquement le gouvernement de l'époque sous recard avait défendu ces filles Jospin Michel Cotta ils avaient tous défendu ces jeunes filles mais qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans ceux qui étaient minoritaires en 89 en 2004 15 ans plus tard ils étaient en mesure de légiférer de faire passer des lois et on voit bien en fait que la luponisation des esprits a marché ces personnes là ont investi les rédactions les think tanks ont influencé les différents gouvernements qui sont passés ils ont continué à avoir une certaine cohérence une cohérence abjecte mais néanmoins une cohérence et ils sont arrivés à être en position de le faire alors maintenant de nos jours oui on se dit mais on se retrouve minoritaire d'abord rassurez-vous le but c'est pas d'être majoritaire et je vais pas faire dans le lyrisme ceux qui ont changé le monde ou qui ont changé leur pays ou qui ont fait avancer les choses ont toujours été minoritaires de tout temps ça a jamais été un mouvement qui d'un coup voilà à la masse et ça y est non ça c'est dans les films qu'on nous fait croire ça et donc pour en arriver à mon propos et si je suis né en garde à vue ce sera de votre faute pour commencer c'est qu'on manque on manque cruellement de solidarité entre militants j'en vois beaucoup c'est vrai on milite à gauche à droite mais l'oppresseur n'a pas peur des militants il a peur des solidarités qui peuvent se créer entre militants voilà ce qui lui fait peur lorsqu'il y en a un qui est ciblé et que tout le monde va à son secours là ça marche mais moi je veux être cynique et je vais me faire des ennemis ce que je vois et voilà c'est un avis qui n'engage que moi je vois des fanfaron d'accord ça fanfaronne à gauche à droite mais on n'est pas là pour faire changer les choses j'avais fait un peu de boxe quand j'étais plus petit pour moi quand on montait sur un ring c'était de mettre KO sur l'adversaire et redescendre le plus rapidement possible or je vois qu'aujourd'hui les gens veulent monter sur le ring pour rester sous la lumière et divertir la foule et ça ça marche pas on a beau avoir des personnes qui sont là en train de de monopoliser la parole la situation elle est en train de s'empirer et on n'est pas en train de faire de pousser l'état à faire marche arrière quand vous regardez par exemple les policiers qui ont manifesté en plein état d'urgence cagoulé donc la loi 2010 sur le voile intégral mon oeil et en plus ils étaient armés qu'est-ce qu'ils ont eu ? 250 millions d'euros donc ils se sont bien inscrits dans une démarche de rapport de force avec l'état or de notre côté on a encore des timidités pour dire je vais faire ça mais pas ça la question que chacun doit se poser qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ? parce qu'en face c'est qu'une question de jusqu'où est-ce qu'ils sont pris à aller il y a une anecdote d'un conte arabe d'Antar et Abla ils ont demandé à Antar Antar c'est quoi le courage ? Antar était un valeureux guerrier etc il se battait bref un arabe et la personne d'en face lui a dit explique-moi ce qu'est le courage il lui a dit donne-moi ton doigt donc chacun a mis son index dans la bouche de l'autre et chacun s'est mis à mâcher jusqu'à ce que l'autre en face s'arrête il lui a dit tu vois c'est ça le courage j'avais autant mal que toi mais pourtant j'ai continué alors maintenant ce qu'on doit garder en tête c'est que on est sur un travail de longue haleine il y a un travail de contre-éducation qui doit être fait on doit reprendre en main notre discours on doit renforcer les personnes qui sont minoritaires au sein des administrations au sein des différentes rédactions on sait très bien qu'il y a par exemple des journalistes de notre génération ou même de celles qui nous ont précédés ils ne sont pas d'accord mais ils n'ont pas les reins assez solides pour aller à contre-courant et j'avais testé ça par exemple avec l'état d'urgence deux dames du Nouvel Ops me disaient texto on a eu pour ordre de ne pas critiquer l'état d'urgence ah bon ? et Charlie non il n'y a pas de Charlie on ne critique pas l'état d'urgence donc ce qui a été fait c'est qu'on a fait remonter les histoires des perquisitions abusives pour que le lecteur se fasse une idée sur ce qui se passe donc on a un travail d'éducation on doit investir le terrain pour apporter des solutions aux organisations de terrain et aux militants de terrain pour apporter des solutions à ceux qui souffrent ce n'est pas de leur dire comment c'est la vie c'est de leur apporter les outils et de partager avec eux un savoir-faire et des connaissances qui ont été acquis ailleurs on a aussi le problème de de faire savoir ce qui se fait ça veut dire lorsque l'état a agi de manière injuste lorsque ses agents font la promotion de politiques injustes ne jamais les passer sous silence ne jamais se dire de toute façon ces gens là ont des choses à se reprocher il vaut mieux garder ça sous silence on a vu ce que ça a fait deux semaines de perquisition après l'état d'urgence on n'a rien dit puis c'est la COP21 qui a marché et ensuite c'est de s'inscrire dans une démarche on ne s'arrêtera pas là c'est pas une question de est-ce qu'on va devenir majoritaire c'est de continuer à rester solidaire et à rester sincère pour citer Malcolm X lorsqu'il a été confronté à différentes personnes du mouvement des droits civiques qui étaient payées par la maison blanche pour discréditer une démarche aussi radicale il disait texto dans sa biographie je me remets à ma sincérité et donc il y a sincérité et persévérance et bon en torse la licité incha'Allah pourquoi pas merci à vous alors j'ai eu une question sur pourquoi ne pas interroger la transition du moment de la politisation des crimes à la dépolitisation des crimes et donc avec la nouvelle justice d'exception en fait c'est une c'est une question très importante ce qu'il faut savoir c'est que de la fin de la guerre d'Algérie au début des années 80 ceux qui étaient considérés comme des ennemis intérieurs subissaient donc une justice d'exception mais étaient considérés comme des ennemis politiques c'est à dire qu'ils étaient inculpés pour des crimes et des délits politiques par une juridiction jugée par une juridiction politique et en prison ils avaient un régime spécial il n'y a jamais eu de statut de prisonnier politique en France l'état français comme beaucoup d'états a toujours refusé ce statut là mais ceux qui étaient inculpés par la cour de sûreté de l'état avaient en prison un regroupement spécial ils pouvaient ne pas travailler ils pouvaient recevoir les journaux ils pouvaient se réunir pour discuter politique etc quand François Mitterrand arrive au pouvoir et que Robert Badinter supprime la cour de sûreté de l'état on considère qu'il faut traiter tous les justiciables de la même manière plus de mesures d'exception plus de justice d'exception mais en faisant ça ce qui est une bonne chose on a aussi supprimé les crimes et les délits politiques c'est aussi une bonne chose mais l'effet de ça c'est qu'on a supprimé les mobiles politiques c'est à dire qu'à partir du début des années 80 on ne considère plus en France que des actes peuvent avoir des intentions ou des mobiles politiques et ça s'est aggravé avec la législation antiterroriste qui considère en fait aujourd'hui il n'y a plus que des intentions criminelles délinquantes ou terroristes les militants aujourd'hui soit c'est des criminels et des délinquants soit ce sont des terroristes mais on ne reconnait plus le mobile politique c'est à dire qu'il y a une dépolitisation des passages à l'acte on va écarter les raisons qui font les raisons économiques les raisons sociales les raisons politiques qui font qu'il y ait des individus qui passent à l'acte je parle des passages à l'acte terroristes mais je parle aussi des passages à l'acte militants et de l'activisme et l'affaire Goudière me semble un bon exemple de ça où on a considéré que c'était des criminels et des délinquants en enlevant tout ce qui était politique tout ce qui était contexte social contexte économique catastrophique etc. et donc on est vraiment passé d'une justice d'exception politique à une justice d'exception dépolitisée qui ne reconnait plus du tout aujourd'hui le caractère politique de certains activismes de certaines contestations radicales du monde social on va conclure parce qu'il fallait qu'on termine à 16h10 avec une conclusion de ma part que je vais pouvoir comme ça ne pas faire je vais simplement remercier vraiment tous les intervenants intervenantes qui sont venus avec des témoignages qui sont parfois difficiles c'est très difficile de témoigner et d'analyser devant autant de gens qu'on ne connait pas vraiment je pense c'est très important de vous remercier d'être venus je pense aussi que beaucoup de choses ont été dites qui sont très importantes et qui ne doivent pas rester complètement dans l'abstrait là on a je pense besoin de rentrer dans des luttes concrètes on a beaucoup parlé ces derniers temps ces derniers mois de convergence des luttes on m'avait demandé d'une certaine façon de parler de convergence des luttes on voit bien qu'on est tous engagés sur des dossiers particuliers et qu'on a toujours ce questionnement de comment on fait pour travailler ensemble faire avancer les choses etc bon effectivement le concept de convergence des luttes il est important moi je pense qu'il faut réussir à continuer à avoir un militantisme un travail ou un travail de recherche qui soit spécialisé voire très spécialisé mais il faut aussi qu'il soit décloisonné c'est ça c'était ça l'intention je pense une des intentions de cette journée c'était de décloisonner nos travaux nos travaux militants mais je pense qu'il faut presque aller plus loin que la question en tout cas le concept de convergence des luttes je pense qu'on est dans une situation qui est quand même particulièrement grave et que la convergence des luttes oui évidemment il faut une convergence des luttes mais il faut je pense aller sur un concept de résistance beaucoup de gens ont parlé ici de résistance et même de réseau de résistance vous voyez ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis on va avoir des élections affreuses l'année prochaine on sait pas jusqu'où maintenant on ne sait plus jusqu'où ça peut aller moi je pense qu'il faut accompagner cette convergence des luttes de mise en place concrète de réseaux de résistance au sens fort du terme il y a eu des réseaux de résistance dans l'histoire dans plein d'endroits dans le monde on a les infrastructures pour ça des infrastructures notamment internet mais également des infrastructures physiques pour pouvoir vraiment construire au sens premier ces réseaux de résistance je pense que c'est vraiment le moment de le faire c'est un sentiment personnel mais s'il y a moyen que ce genre de journée puisse faire ça le cas d'Anna Matraoré aujourd'hui est concret et immédiat par exemple c'est un cas concret sur lequel il faut qu'on se mobilise tous quelles que soient nos spécialisations militantes voilà je vous remercie et je vais passer la parole alors excusez-moi juste pour vous rappeler que le procès du policier qui a tué mon frère donc il a été acquitté en première instance donc grâce à un procureur qui a été sensibilisé par notre combat qui a utilisé le permis de tuer que si on laissait ce policier exercer sa profession on lui délivrait un permis de tuer donc il a fait appel de cette décision donc c'est une décision rarissime qu'un procureur fait preuve ce procureur en France donc il y aura un prochain procès donc notez-le tous et en plus c'est deux dates importantes c'est du 6 au 10 mars de 2017 et il faut savoir que le 6 mars c'est aussi la commémoration de la mort de Amadou Koumé ce père de famille qui est monté à Paris et qui a été tabassé à mort par des agents de la BAC et qui a été voilà qui a été tué par des agents de la BAC donc du 6 au 10 mars et juste pour conclure pour cette convergence des luttes on a mis en place les familles de victimes une plateforme qui va être mise à disposition de tous les collectifs et soutien qui veulent se joindre à nous c'est l'Observatoire national des violences policières donc le site va être en ligne très bientôt et vraiment on a besoin de monde pour alimenter ce site pour faire un travail en commun voilà ce serait d'avoir un partenariat avec cet observatoire et ça vraiment je vous invite à le faire et si éventuellement des gens sont intéressés pour pouvoir y contribuer venez me voir et laissez-moi vos contacts de façon à vous mettre dans la boucle de cet observatoire voilà merci désolé alors pour conclure cette journée on donne la parole à Mathieu Lopez qui est vice-président de survie et qui va donc faire des conclusions et perspectives de cette journée merci Mathieu mais tu seras seul ouais c'est ça non mais restez allez ouais bon ok merci Thomas bon en fait je sais pas si je vais dire des choses très originales parce que il y a eu quand même beaucoup de choses que je partage et qu'on partage collectivement à survie qui ont été dites tant sur les constats sur la situation que sur un peu les perspectives politiques donc voilà je vais parler plus au nom de survie pour conclure cette journée donc voilà l'état français aujourd'hui est en guerre contre le terrorisme alors pourquoi nous ça nous concerne particulièrement à survie et pourquoi on a organisé cette journée d'abord parce que notre mouvement on essaie depuis 30 ans maintenant plus de 30 ans de construire une critique et d'essayer de contrer la politique africaine de la France ce qu'on appelle la France-Afrique et qui prend différentes formes notamment militaires et cette guerre contre le terrorisme actuel est menée en bonne partie militairement par la France sur le continent africain il y a déjà il y a eu l'opération Sabre puis Serval au Mali autour du Mali il y a eu l'opération Barkhane actuellement qui est une opération très très large territorialement qui couvre beaucoup de pays et qui est quasiment sans limite de temps puisqu'ils ont juste désigné comme ennemis le terrorisme et les responsables militaires ont annoncé qu'ils seraient là minimum pour 10 ans là où d'habitude ils nous disent qu'ils sont là pour quelques mois ou un an cette guerre contre le terrorisme elle sert à relégitimer l'occupation militaire de pays africains qui sont des anciennes colonies françaises alors en fait voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'armée française n'a jamais quitté le continent africain elle est venue soi-disant pour civiliser les africains au moment de la colonisation ensuite on a trouvé d'autres formes de légitimation c'était aider les nouveaux états indépendants à se construire s'interposer dans des guerres qu'on présentait comme étant sans fin et ethniques se courir ne ressortissant et aujourd'hui donc on a une nouvelle légitimation de ces guerres de cette occupation militaire française par la guerre contre le terrorisme cette guerre contre le terrorisme c'est pas juste des guerres de l'armée française sur le continent c'est aussi des états des régimes autoritaires qui ont très bien compris l'intérêt que ça pouvait être qu'ils pouvaient avoir pour renforcer leur régime et la répression que vivent les gens dans ces pays là en se parant des habits de l'antiterrorisme et que du coup ils avaient le soutien diplomatique sans faille qui était déjà pas bien remis en question de la France et de l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale alors il y a évidemment des liens forts avec la situation intérieure en France puisque déjà très directement l'état d'urgence a été mis en place imposé dans beaucoup de ces pays là comme en France cet état d'urgence il a servi à réprimer une opposition politique au sein de ces pays par exemple donc on a parlé ici des militants militantes autour de la COP21 mais là-bas par exemple en Tunisie l'état d'urgence a servi à interdire les manifestations contre ce qui s'appelait la loi de réconciliation économique qui visait à une amnistie pour les affaires de corruption du régime de Ben Ali il y a eu au Mali et à Djibouti l'état d'urgence a été instauré afin de permettre de réprimer l'opposition qui souhaitait en période préélectorale et puis comme en France ça a permis de renforcer des discriminations des violences des situations de ségrégation parfois contre des franges de la population donc je vous invite à vous intéresser au Boudouma qui est une population qui est particulièrement ciblée par les différents états d'urgence instaurés autour de la région du lac Tchad de la même manière que les musulmans les musulmans en France sont tout particulièrement ciblées et victimes des violences de la casse de leur logement de leur magasin de tabassage lors de ces perquisitions d'assignations à résidence et de filles de vie qui ont été brisées c'est aussi important pour nous d'organiser cette journée parce que nous sommes un mouvement anticolonial et comme ça a été bien dit à différentes entreprises aujourd'hui cet état d'urgence et globalement les politiques sécuritaires ont des racines coloniales c'est ce qui a été désigné ici c'est un ensemble de politiques rassemblées sous la doctrine de contre-insurrection ou la doctrine de guerre révolutionnaire qui a été élaborée pas seulement en Algérie mais aussi en Indochine et aussi au Cameroun disons durant l'ensemble de l'expérience coloniale française qui a été ensuite exportée par les militaires français dans d'autres pays on a cité le cas des Etats-Unis et de l'Amérique du Sud de différents pays d'Amérique du Sud mais aussi donc était importée sur le territoire français dans les techniques de police plus largement c'est une doctrine qui a imprégné la construction même de l'Etat et la gestion de sa propre population en France donc aujourd'hui comme pareil il y a d'autres intervenants qui l'ont dit bien mieux il y a une nouvelle étape avec la guerre contre le terrorisme et l'état d'urgence ça marque un renforcement un investissement renforcé de l'armée tant dans l'armée française tant dans la politique étrangère que dans la politique intérieure donc à Survine on a travaillé à mettre en évidence la mainmise quasi totale dans les décisions de déclenchement des guerres ça a été particulièrement le cas au Mali donc des militaires sur les décisions politiques de l'Etat on a aujourd'hui des militaires qui quadrillent le sol français les militaires eux-mêmes le disent il y a des déclarations de haut gradé il s'agit pour eux de mettre la société française en état de guerre je vous invite à chercher ces déclarations j'ai pas pris la citation exacte et pour eux il faut que les français alors il féminise pas les français les françaises participent à cette guerre à tous les niveaux donc ça se traduit actuellement par au-delà du travail médiatique au-delà de la politique même de l'état d'urgence à tout un tas de politiques de lutte contre la radicalisation à une guerre aux migrants aux migrantes et puis globalement à la montée à la montée d'un climat décomplexé de xénophobie de racisme en particulier à donc on l'a dit fort justement à l'encontre des musulmans et des musulmans d'islamophobie à la survie ça nous touche particulièrement aussi ça nous inquiète particulièrement parce que on a vu ce que l'application de cette doctrine c'est à dire la militarisation et la désignation d'un ennemi intérieur a pu donner dans le cas du Rwanda en 1994 puisqu'il y a eu un état qui a appliqué ces mêmes politiques et de manière complètement extrême qui a donc mené à un génocide des Tutsis avec la complicité d'ailleurs de militaires français je reviens donc un peu plus à ce qui nous concerne aujourd'hui je disais le maintien de l'ordre on a parlé du maintien de l'ordre qui se militarise on a vu qu'il y avait des armes de guerre qui ont été données en dotation à la BAC suite aux attentats de novembre et aujourd'hui ces armes de guerre censées être uniquement utilisées dans le cadre de l'antiterrorisme elles ont été sorties par des policiers et des gendarmes quand ils ont maté les émeutes suite à la mort d'Ama Traoré il y a des images que je vous invite à aller voir elles ont aussi tué une personne à Grenoble récemment et puis avec les récentes manifestations de policiers ils ont obtenu que cet armement soit finalement généralisé à l'ensemble de la police d'une manière générale des idées qu'on a traditionnellement l'habitude d'attribuer plus à l'extrême droite sont donc exprimées largement et appliquées par des partis de gouvernement quelle que soit leur couleur politique ça c'est aussi un point commun avec le travail enfin un constat qu'on a fait sur le travail qu'on mène nous à Survie sur la critique et l'analyse de la politique de la France en Afrique il n'y a absolument aucune différence aucune divergence sur la politique néocoloniale en Afrique la politique raciste et sécuritaire à l'intérieur qui se déploie en ce moment à l'intérieur de la France elle renforce d'ailleurs la politique extérieure de la France puisque qui va aujourd'hui s'intéresser critiquer aller chercher des ressorts économiques géopolitiques je ne sais pas des guerres qui sont menées contre le terrorisme au Mali ou en Syrie où on nous présente donc la France est dans une grande action de lutte contre les méchants djihadistes alors qu'en France se déploie largement une figure amalgamée musulman terroriste et d'ailleurs aussi migrant migrante et donc voilà je partage largement ce que vient de dire Thomas d'ailleurs en ce moment on a donc il a cité l'élection de Trump il y a cette élection cette campagne présidentielle qui promet d'être sale qui risque d'être très probablement une surenchère sécuritaire raciste il me semble qu'on est aussi rassemblés ici parce qu'on partage un certain sentiment d'urgence une inquiétude profonde et pour dire les choses un peu crûment si on ne prend que l'aspect du bilan chiffré des morts de ces politiques il risque de s'alourdir le bilan des guerres des morts tuées par les bombes françaises à l'étranger ou des morts sous les balles de la police française nous à survie on avait plutôt traditionnellement l'habitude de s'allier à des ONG des associations qui ces dernières années on a pu constater qu'on avait du mal à se rejoindre puisqu'ils sont au final alignés sur une certaine politique belliciste de la France donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire cette journée pour qu'on essaie de trouver des nouvelles alliances parce qu'il nous semble urgent nécessaire aujourd'hui face à ce qui monte je ne sais pas alors du coup on discutait quelques-unes quelques-uns sur comment on pouvait qualifier exactement ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui nous pend au nez en tout cas la répression les guerres le racisme il faut qu'on contre ce qui monte à tous les niveaux donc ça veut dire à notre sens le néocolonialisme français en Afrique c'est ce qu'on fait nous et on cherche des soutiens aussi pour ça donc il a été question tout à l'heure du contre-sommet de Bamako on ne sait pas bien ce qu'on va faire mais on cherche en tout cas des alliances pour contrer en tout cas à cette période-là le discours et les politiques qui vont découler de ce sommet officiel pour ceux qui ne savent pas donc le sommet Afrique-France et il y a un contre-sommet qui va se tenir et qu'on essaie d'investir il faut aussi contrer les différentes officives sécuritaires et là-dessus en France il y a pas mal de monde il y a des gens dans la salle de sensibilité et de mouvements différents qui participent largement à ces combats-là contre les violences policières et le racisme en général et il faut quand même saluer ces dernières années la montée d'un nouveau mouvement antiraciste et contre les violences policières qui se restructure et qui prend de la vigueur donc voilà finalement il faut contrer un peu toutes les facettes qui structurent aujourd'hui enfin ces facettes qui structurent aujourd'hui l'état français donc il y a des liens à créer à recréer et on a besoin enfin c'est urgent on considère que c'est urgent qu'on n'a pas de temps à perdre à se diviser comme ça peut être le cas actuellement sur certaines questions et je pense que en particulier je partage largement ce qu'a dit tout à l'heure Yasser il faut qu'on dépasse complètement ces questions de l'usage des mots que peuvent utiliser les différents mouvements antiracistes aujourd'hui c'est leur lutte c'est elles et eux les premiers concernés et s'ils choisissent d'utiliser le mot islamophobie il faut leur faire confiance c'est aussi il y a d'autres facteurs qu'il faut qu'on arrive à dépasser c'est peut-être la question des modes d'action il y a des personnes des mouvements pour qui qui vont utiliser des choses comme des pétitions des interpellations d'élus quelqu'un qui parlait tout à l'heure d'investir les médias d'investir les institutions il y a aussi des gens cette année qui ont mené des blocages d'usines d'armement à la fois pour contrer la politique sécuritaire en France l'usage du flashball des grenades et contrer la machine militaire qui s'exporte à l'étranger et puis il y a toutes les formes de lutte qui restent à inventer et qui devront être opposées à ce qui monte en ce moment donc voilà cette journée elle n'est pas parfaite mais en tout cas on tient à remercier toutes les personnes qui sont venues toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir on remercie aussi les gens qui nous ont permis d'avoir le lieu c'est pas parfait parce que c'est un mode de débat un peu frustrant avec des petits papiers avec des interventions donc ça ne permet pas forcément complètement l'échange et la construction de luttes c'est aussi pas parfait parce que sociologiquement il faut quand même dire que les personnes qui étaient à la table ou dans la salle ne sont pas forcément en majorité les plus concernées les plus directement impactées par le racisme ou par ce dont il a été question mais bon c'est déjà quelque chose et comme disait Thomas tout à l'heure il y a une urgence de toute façon à décloisonner nos luttes et donc moi je vous invite du coup il me semble qu'il y a eu des rencontres qu'on puisse faire entre différents mouvements qui n'étaient pas forcément représentés à la table et qui étaient dans la salle et puis donc je vous invite à poursuivre ces rencontres on a donc rendez-vous là au lieu dit à partir de maintenant à peu près jusqu'à 20h et je pense à peu près autant qu'on veut rue Sorbier donc métro Gambetta il y a des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui ne sont pas forcément à Paris qui sont ici et c'est pareil il y a besoin de mener ces mêmes alliances de construire ces mêmes alliances un peu partout voilà et donc avant de quitter ce lieu vous pouvez aussi aller voir il y a des petites brochures que Survine notamment a produites sur l'état d'urgence et l'antiterrorisme où on développe un peu plus largement que ce qui a été fait aujourd'hui ce qu'on a en dit il y a d'autres collectifs composés des choses et puis n'hésitez pas donc non plus il y a des feuilles de contact on va demander d'en parler qui sont voilà si vous souhaitez essayer de construire ces alliances dans la durée ben voilà c'est un moment profitons-en merci à vous merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde